Merci beaucoup d'avoir participé à cette formation. Merci d'avoir manifesté l'intérêt à cette série de formations. Juste pour confirmer avec les partenaires anglophones, est-ce que vous arrivez à avoir la traduction simultanée? Je ne sais pas si vous avez entendu l'anglophone anglophone. Je ne sais pas si vous avez entendu l'anglophone anglophone anglophone. Ok. Oui. Oui, je l'ai entendu. Vous êtes venu. Merci, Moustapha. Alors, pour nos participants anglophones, ils peuvent juste changer la langue en bas de l'écran. Il y a un menu d'interprétation, donc ils peuvent... ... ... ... Je ne sais pas si vous avez reçu mon écran. Oui. Parfait. Oui, super. C'est parfait. Oui, merci beaucoup. Donc, juste pour lancer l'ouverture officielle, je m'appelle Mouni Moustapha. Je travaille au niveau de l'Observatoire du Sahara du Sahel. Je suis en charge de la coordination technique de l'activité du projet Géamazon Africa. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Merci. Merci de votre intérêt. Merci à tous les partenaires nationaux qui ont fait leur... Vraiment, qui ont fait un excellent travail pour mobiliser les utilisateurs finaux. Merci au DSA. Merci au CRDA. Merci aux participants. Donc, avant de commencer, juste je vais vous faire une petite présentation très rapide pour présenter le projet Géamazon Africa pour voir dans quel cadre on travaille. Donc, Géamazon Africa, c'est un projet régional. Vous êtes en mode présentateur. Pardon ? Vous êtes en mode présentateur. Oui, effectivement, c'est une présentation là. Oui, mais c'est pas en... c'est pas en full screen. Ah, d'accord. Je pensais qu'il était en full screen. Et maintenant, c'est toujours en... Il faut cliquer sur les trois points. Ah oui. D'accord. Et hide the presentation view. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, c'est bon ? C'est mieux. D'accord. Oui, c'est ok. Merci. Donc, pour le projet Géamazon Africa, il s'agit d'un projet régional financé par la Commission européenne à travers la Commission de l'Union africaine. Donc, nous avons six pays. Nous couvrons l'Afrique d'UNA. Dans chaque pays, nous avons un partenaire chef de file national. Généralement, c'est soit une agence faciale, soit un centre de télé-détection. En Tunisie, on a le CNCT. En Libye, on a le LCRSS. En Égypte, on a le DRC. En Mauritanie, on a l'UNA. Et nous avons également avec nous deux partenaires régionaux qui sont le CRTN qui est en charge de la formation et le CRTN qui est en charge de la diffusion. Donc, c'est quoi Géamazon Africa ? Il s'agit de développer trois services opérationnels. Le premier, c'est la surveillance, le suivi et évaluation des eaux dans les zones irriguées. Le service 2, c'est le suivi de la dégradation des terres. Et le service 3, c'est le suivi de l'agriculture saisonnière. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est développer le service 1 et 3 dans la même plateforme parce qu'ils sont intimement liés. Et les deux utilisent les données Sentinel pratiquement pour ce suivi-là. Et le service 2, il est développé dans une autre plateforme qui s'appelle Missland et auquel on a fait une formation, ça fait le 9 décembre passé. Donc, on part d'un constat. On part d'un besoin en termes de produits cartographiques accessibles en format numérique et mis à jour. On a un certain besoin en cadre des cultures saisonnières reflétant au mieux la compagnie agricole en cours. D'un côté, on a ça. Mais d'un autre côté aussi, on a la disponibilité des images satellitaires à haute résolution spatiale et à une fréquence temporelle assez élevée. Et aussi, il y a quand même des approches assez opérationnelles pour l'extraction d'informations à partir des séries temporelles Sentinel-2 notamment et d'autres sources. Donc, finalement, il y a un certain engagement pour la mise à disposition d'outils et de produits d'aide à la décision qui est dictée par le mandat de l'OSS. Donc, on a lancé deux grands chantiers en quelque chose. La cartographie d'occupation du sol de certains nombres de pays, notamment la Tunisienne du Maître, et la cartographie détaillée des cultures à partir des séries temporelles des données satellitaires Sentinel-2. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un référentiel de base qui sert pour la planification et pour le suivi des activités du territoire, qui est plus ou moins… qui a une actualisation facile et qui est directement intégrale dans un cycle. Mais d'un autre côté aussi, chaque campagne agricole a ses propres spécificités. Donc, pour chaque campagne agricole, on a des superficies réellement emblavées, des superficies réellement cultivées. Chaque campagne agricole a sa propre identité. Donc, l'idée, c'est d'avoir des cartes détaillées sur des cultures pour avoir un attaché sur les superficies cultivées et qui ont une certaine actualisation facile à partir des nouvelles acquisitions des immensabilitaires et où la validation est très simple et très faisable par les directions locales. Bien sûr, il y a toujours un transfert technologique parce que ça ne sert à rien de développer quelque chose où on n'assure pas un transfert technologique d'ailleurs. Donc, il y a des formations et organisations prévues afin d'assurer que les utilisateurs finissent en mesure de produire en même ces cartes, avec la personnalisation du mode opératoire en fonction des spécificités de la région. Par exemple, il peut choisir la spéculation stratégique en question, que ce soit le blé, l'orge ou autre. Il peut choisir aussi la saison, est-ce que c'est une saison pluviale, saison sèche, la saison des pommes de terre, la première saison, deuxième saison, etc. Donc, tout ça, on a pensé à le développer dans le cadre d'un service opérationnel. Et en plus de ça, il y a aussi la partie bilan d'eau qui doit accompagner ça. Donc, juste pour vous briefer ce qui a été fait en Tunisie. Il y a eu des missions de terrain pour la collecte des données. C'est des missions conjointes avec le CNCT, le Centre national des cartes pratiques et les détections, le commissariat régional de développement agricole, et en synergie avec un autre projet qui s'appelle Africulture. Donc, le but, c'est de collecter des données terrain sur le type des cultures, sur l'état, sur la croissance et l'irrigation, pour pouvoir calibrer les modèles et valider les services. Et en plus, il y a eu des réunions d'échange avec les utilisateurs finaux pour échanger sur les besoins, etc. Donc, ça nous a permis de développer plus ou moins un mode opératoire qui est la cartographie des cultures à partir des séries temporelles. Donc, pour chaque culture, elle a un profil temporel bien particulier dans la région en question en fonction du climat et en fonction de la date de semis, etc. Donc, ces profils nous permettent de mieux distinguer les cultures et on pense pouvoir démontrer ça, implémenter ça dans un processus opérationnel. Donc, ces quatre cultures, ce procédé opératoire nous a permis de développer quatre cultures dans les quatre saisons, dans les quatre gouvernements en Tunisie. Donc, notamment Jeanne Douba, Kéron, Bizart et Kéron. Donc, ça, c'était un test qu'on a conduit avec le CNCT et normalement, on peut l'exploiter ou bien l'extrapoler à d'autres gens. Pour les services de gradation, comme on l'a dit, il y a une plateforme qui est accessible et auquel un certain nombre d'utilisateurs ont déjà eu un premier exercice ou bien une première initiation à son utilisation la semaine passée. Et nous allons passer cette fois-ci à un autre type de service, qui est un autre type de plateforme qui s'appelle MISBAR. Donc, ça, c'est pour le suivi de l'eau et de l'agriculture dans les zones. Pour information juste, pour vous griffer par rapport à ça, dans cette plateforme, nous avons conçu avec AFEOS, le secteur privé en charge de développement de cette plateforme, trois niveaux de service. Le premier niveau, c'est un niveau plus ou moins scientifique, gestionnaire, décideur, qui a plus ou moins une première initiation au traitement des images sanitaires. Il peut visualiser les images, il peut extraire un certain nombre d'indicateurs spectraux, il peut voir le profil temporel ou bien le changement des différentes parcelles. Il y a un deuxième niveau qui est plus ou moins analyste ou bien décideur où il y aura des cartes des cultures, des aires irriguées, etc. Donc, ça, c'est un niveau plus agrégé. Il y a un troisième niveau qui est le géoservice pour pouvoir suivre un certain nombre de zones systématiquement. Donc, ça, c'est ce qui va vous être présenté aujourd'hui. C'est un premier prototype qui est en plein développement. Donc, nous allons vous présenter un deuxième prototype, je pense, dans les quelques mois qui suivent. Et voilà. Donc, pour la synthèse, l'amélioration des connaissances, le transfert du savoir-faire et la sensibilisation de tous les parties prenantes pour une gestion durable de l'eau et des ressources naturelles constituent les actions clés dictées par notre mandat. Les cartes produites, tout ce qu'on produit pratiquement, il est mis à disposition gratuitement en format numérique géoreférencé, ce que les CRDA, pour le moment, peuvent l'intégrer dans leur système d'information et même les autres directions au niveau des quelques pays qui peuvent l'utiliser directement. Tout ce qu'on propose comme service opérationnel, c'est des services gratuits en réponse à un besoin qui a été recensé dans les études nationales. Donc, tous les supports cartographiques, tout ce qu'on produit, c'est géré à partir des images satellitaires gratuites et en utilisant des approches plus ou moins open source. Donc, ça, c'est le premier facteur de durabilité. Ensuite, le renforcement de capacité, c'est une action clé prévue dans le cadre du projet GMS en Africa. Il faut aussi que les utilisateurs finaux soient en mesure de produire leurs cartes ou bien leurs produits selon les saisons et les spéculations et puissent utiliser l'image satellitaire dans l'aide à la décision. Donc, on pense que ça, c'est le deuxième facteur de durabilité. Et merci. Donc, en grosso modo, le projet GMS en Africa, il s'agit d'un projet régional. Donc, dans chaque pays, on a un chef de file national qui est en charge de suivi et de coordonner et de gérer les activités à l'échelle nationale. Et on a trois institutions régionales, notamment l'OSS qui est le LID, plus le CRAS-TLF qui est chargé de la formation, plus le CRT1, le centre régional de télédétection des États d'Afrique du Nord, pour assurer ça. Nous avons trois services opérationnels. Le premier, c'est celui de la dégradation, donc qui est à travers la plateforme MISLAB. Et les deux services eau et agriculture sont, pour le moment, intégrés dans une plateforme qui s'appelle MISBA. Vous allez voir des présentations aujourd'hui et demain sur cette plateforme-là. Cette plateforme, elle a été développée par une boîte marocaine qui s'appelle Afeos. Et nous aurons le privilège d'avoir Mme Wafa Karim, qui va assurer la modération de la deuxième session et qui a aussi même fait appel à de l'expertise, disons, internationale, de l'expertise marocaine, sénégalaise et notamment française. Donc, il y a toute une grosse équipe qui est derrière le développement, le développement continu. Donc, j'espère que nous allons recevoir de votre part des commentaires. Moustapha, tu es mué. On ne vous entend plus, Moustapha. Désolé. Donc, pour revenir à mon dernier point, cette plateforme-là, c'est une plateforme qui a été développée pour les utilisateurs, pour les utilisateurs finaux des services. Donc, le but, elle a été développée sur la base des besoins recensés dans les études nationales qui ont été conduites par les partenaires nationaux. Donc, ça répond à un premier besoin. Comme nous savons tous, le besoin est appelé à évoluer. Donc, la plateforme est également appelée à évoluer. Nous aurons le plaisir et le privilège de vous écouter pendant ces deux jours. Mais même après ces deux jours-là, nous sommes disponibles. Je vais vous envoyer mon mail ainsi que le mail de mes collègues. À tout moment, si vous voyez qu'il y a un problème, si vous pensez qu'il y a une fonctionnalité qui mérite d'être implémentée dans la plateforme, ça sera avec plaisir. Si vous pensez qu'il y a un bug, qu'il y a des incompréhensions, des choses que vous pensez utiles, pertinents ou pas du tout pertinents, c'est avec plaisir qu'on recevra vos feedbacks. Et le développement continue jusqu'à la fin du projet et même au-delà de ce projet parce que je pense que nos partenaires et nous-mêmes nous sommes très engagés à réussir ce service qui sera pour l'utilisation. Ce n'est pas un service qu'on va classer dans un tiroir, mais plutôt un service opérationnel. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Wofa. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Juste, pardon Wofa, juste un dernier point. Avant de passer, est-ce qu'il y a moyen d'allumer tous vos caméras pour qu'on puisse prendre la photo de groupe? Ah. Je ne sais pas ce que tout le monde nous a entendu, mais est-ce qu'il y a un moyen d'allumer vos caméras pour qu'on puisse prendre la première photo de groupe? Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, on peut dire, je te passe le floubo Wafa avant la modération. D'accord. Je vais essayer de présenter un tout petit peu la société Afrios. Afrios est un service, une jeune entreprise créée par moi-même, avec la collaboration depuis longtemps avec la société Visio Terra. Nous travaillons à rendre accessibles les données gratuites d'observation de la Terre, météorologiques, climatiques, biogeux et physiques et socio-économiques. L'intérêt premier de solutions, BISBAR aujourd'hui, on va dire, et VT2, c'est d'offrir la possibilité de manipuler des giga-octets, voire des tera-octets de données, de manière interactive, en visualisant, en recevant les informations justes, utiles sur un simple smartphone ou navigateur web avec une connexion d'Internet limitée. Afrios adapte les solutions opérées par Visio Terra au profit des entreprises, institutions OIG, aux organisations de la société civile en Afrique. En partenariat avec la société sénégalaise Geo-Risque Afrique, dirigée par Malik Dian, avec M. Adnan Abbasie, professeur de l'université à Yadir, ainsi Mme Zhor Nijui, ingénieure. Ensemble, nous analysons les besoins des clients, définir le type d'indicateur, ainsi la définition d'algorithmes, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui tous. Mesurer la confiance de classification ou des valeurs d'indicateurs, définir les zones surveillées, etc. Forment les utilisateurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous tous, à la configuration des indicateurs et des services. On propose aussi plus de formations académiques en télé-télédiction, CIG, photo-interprétation de la forêt agriculture et hydro-géologie, et détection aussi des pollutions marines, etc. On accompagne les utilisateurs pendant la phase opérationnelle, en répondant en demandes, en surveillant les alarmes, en évitant les rapports à la demande. En réalisant aussi des études à la demande pour analyser les résultats de services dans une région particulière, ou des études plus spécifiques pour proposer de nouveaux indicateurs utilisés, d'autres données, réaliser des analyses de machine learning. Aide les entreprises et institutions à mettre en place et configurer leur infrastructure pour opérer par elles-mêmes les téléchargements et la préparation des données proposées sur le web à haut débit, ou pour relayer les services proposés par Copernicus, plusieurs universités ou visiteras avec un prix de TV. Copernicus, qu'on connaît tous, déjà c'est l'ambition d'Avios et de profiter de possibilités offertes par la provision de données gratuites d'observation de la Terre, et en particulier les données sentinelles de programme Copernicus, les cinq services publics dédiés à l'environnement maritime, terrestre, atmosphère, changement climatique, eau, urgence, sauf le sixième, qui est consacrée à la sécurité et n'est pas publique. Sachant tous que l'ESA, l'Union européenne, l'OMSAT, l'ASA, l'OSPR-G7 fournissent des données massives dans leur format d'origine et nécessitent une très grande bonne passante. La façon dont ces fournisseurs de données gèrent les produits peut changer avec le temps. Par exemple, l'un des changements majeurs a été pour l'ESA de refuser l'accès direct à l'ensemble d'archives, mais en raison du coût de stockage en disque, l'ESA est maintenant désormais à l'espace limité pour les produits les plus récents, environ six mois d'archives, et oblige les utilisateurs à envoyer un bon de travail pour extraire le produit d'archives à long terme. Le rôle du visiteur, c'est accéder également à des données massives, des données de ce que j'ai cité, l'Union européenne, l'ISA, la NASA et le reste, et relier ces données par tuiles. Une session interactive à Badibi, il fournit des données de services graphiques, tableaux de bord, tableaux numériques, infrastructures. Aujourd'hui, on va dire, Miss Bar peut servir, sauvegarde toutes les données. Donc, ce que je veux dire aussi à Péos, c'est qu'il va interagir avec le data center pour comparer les algorithmes, en fait, et contribuer à la configuration des indicateurs, contribuer à la validation des résultats, modérer les alertes, provisionner les galeries, répondre aux demandes d'assistance, fournir de supports, de formation, de ce qu'on fait, j'espère bien, un support de vidéos représentées en vert, par exemple, que j'ai fait dans la présentation. Voilà. Et donc, je laisserai la société VisioThera aller directement pour ne pas perdre beaucoup de temps de faire la première partie de la formation. Merci. C'est M. Serge Riazanov, je suis oubliée. Merci Wafa. Serge Riazanov, directeur de VisioThera. Est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, oui. Avec les phases de projet, oui. Est-ce que vous avez vu pendant la présentation de Wafa l'écran ? Oui. Oui, oui, c'était visible. D'accord. Bon, en fait, je n'ai pas lancé le diaporama. Je vais... La traductrice ou le traducteur, si je vais trop vite, n'hésitera pas à m'interrompre. D'autre part, nous allons voir que la formation aujourd'hui est très scientifique. Donc, il y a peut-être des termes un peu scientifiques qu'il faudra que je reprenne en anglais ou en français. Pour situer le cadre qui était déjà annoncé par Moustapha Mimouni, il y a effectivement trois grandes versions, trois grandes phases du projet. Le projet qui a commencé le 21 août et dont la première version a été livrée le 30 octobre, qui a consisté essentiellement à une interface graphique et à quelque chose d'assez puissant, qu'on va voir tout à l'heure, qui sont les time series qui peuvent s'appliquer à différents indicateurs. Vous pouvez changer la langue à tout moment, entre l'anglais et le français. Pour la phase numéro 2, nous sommes en train de travailler sur les modèles d'évapotranspiration, d'irrigation et les cycles phédologiques des cultures. On travaille aussi sur quelque chose d'assez délicat qui est la gestion des utilisateurs et nous en reparlerons sans doute un peu plus dans le détail lors de la deuxième journée. Sur les données, sur les scripts de programmation à la volée, sur les espaces utilisateurs, les workspace, les espaces utilisateurs, d'autres collections de données, les datasets, les chips maps, des géoservices. Et c'est sans doute l'aspect le plus important, puisqu'avec ces géoservices et leurs attributs qui vont être des tableaux de bord, on va produire de manière périodique, éventuellement sur demande, des bulletins sur des indicateurs. Et là, on pourra s'adresser aux services, comme l'a annoncé M. Mimouni, des gestionnaires et des décideurs. Pour le moment, la mise barre est configurée pour donner l'accès aux chercheurs, aux scientifiques. Et donc la réunion d'aujourd'hui est une réunion sur deux jours qui va être très connotée scientifique. En fait, on a essayé de faire une petite balance. Ici, vous allez voir que le premier jour est très académique. Où on va parler des techniques d'observation de la Terre qui vont être mises en jeu, des satellites qui vont être impliqués, des modèles qui soient de précipitation de météorologie, mais aussi des modèles numériques de terrain. Vous allez voir que vous allez profiter dans MISBAR de quelque chose d'extraordinaire, qui sont les premières versions du Copernicus DEM, qui est un produit de très, très haut niveau. On va vous présenter aujourd'hui l'infrastructure dans une autre session, deuxième session MISBAR, en vous montrant bien les enjeux. Wafa Karim a commencé à en parler, de montrer que MISBAR avait aussi comme vocation d'accéder à un ensemble de données gratuites très vastes à travers le web. Nous allons voir quels problèmes ça pose, comment on résout ces problèmes. Et vous verrez les clés, les portes de la caverne d'Ali Baba qui va s'ouvrir à vous pour pouvoir accéder à toutes ces données. En session 3, nous allons faire un travail avec vous, essentiellement scientifiques, pour faire et du traitement d'images, et du traitement des données, pour essayer sur des sites qu'on va se donner à tour de rôle. Dans votre consortium, 6 pays sont impliqués. Nous allons donc faire 6 petits dossiers, et puis progressivement, on va vous donner la parole. On ira traiter des données dans vos pays, de manière interactive, pour vous faire découvrir l'outil, de manière à ce que vous puissiez après le faire vous-même. Il y a un manuel utilisateur qui est en cours de rédaction, dont vous vous bénéficierez bientôt. Il y aura aussi sans doute une vidéo qui vous expliquera, peut-être même deux vidéos, qui vous expliqueront le fonctionnement de MISBA. La journée de demain, pour les sessions que vous voyez ici, 4 et 5, va être consacrée à la présentation de travaux réalisés par les deux scientifiques Annal Navassi et Malik Diang sur chacun, chacun a pris trois pays, avec différents indicateurs pour révéler qui les céréales, qui les maraîchers, qui les zones culture maraîchères et les oliviers, par exemple, que vous pourrez voir. Donc ça, ça va être la présentation, les présentations pour chacun des pays de nos collègues. Alors, ces présentations seront très interactives avec vous, car nous avons un petit problème dans ce projet, et aujourd'hui, c'est l'occasion de le résoudre. C'est que demain, ceux qui connaissent le pays, c'est évidemment vous, et nous, on n'a pas d'autre vue que celle de l'espace. Et donc, on va confronter, on va vous dire ce qu'on a compris, vue de l'espace, et vous connaissez votre pays, vous connaissez vos cultures, vous connaissez vos parcelles, vous connaissez vos régions, et donc nous allons collaborer avec vous. Et j'espère que cette collaboration, comme l'avait annoncé Moustapha, va continuer, et que l'on pourra travailler de manière plus étroite jusqu'à la fin du projet, qui devrait se situer fin mars. C'est vrai, mais je suis d'accord avec vous, nous ne savons pas que les choses ne s'arrêteront pas là, mais au moins, dirons contractuellement, il y a une date d'échéance fixée pour le moment au 21 mars. Et puis, je ne veux pas exclure de la réunion d'aujourd'hui, ni de celle, surtout de demain, les exploitants, les gestionnaires, les décideurs, toutes les personnes qui auront besoin de ces tableaux de bord et de ces géoservices, car nous allons vous expliquer, ce sera la dernière section demain, nous allons vous expliquer comment, ce que nous développons actuellement, c'est-à-dire l'objet que nous avons pu comprendre, les termes de référence que nous a présentés l'OSS, qui rassemblaient sans doute des choses qu'ils avaient collectées de votre côté, et donc nous allons vous présenter notre compréhension de ce besoin. Et nous sommes certainement parfois trompés, où il y a des ajustements, où il y a des bonnes idées que vous allez nous donner, et qui vont constituer ce qu'on appelle le cahier des charges consolidé, et donc en fait la spécification du besoin qu'on va retravailler. Voilà un petit peu le programme de travail pour aller très vite. Aujourd'hui, la science, et la science dure, presque un peu académique au début, vous allez voir, et puis après on va rentrer dans de la technique, c'est-à-dire rentrer dans l'infrastructure MISBAR, ensuite on va rentrer dans de la pratique de MISBAR, mais d'un point de vue scientifique, avec du traitement des données, et puis demain, beaucoup plus orienté, gestionnaire, décideur, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a décidé sur notre pays. Voilà le cadre des deux jours que nous vous proposons. Alors, je vous ai présenté les différentes versions du logiciel. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus scientifiques, donc la réunion d'aujourd'hui et de demain sera évidemment teintée un peu plus scientifique, mais nous sommes en train de développer actuellement les géoservices, les tableaux de bord, les bulletins périodiques, toutes ces choses qui vont vous donner à voir pour les décideurs. Et donc, en fait, nous avons prévu, c'est à l'OSS et à Moustapha Mimouni en particulier, de voir, de se concerter avec vous pour arrêter une date, mais aux alentours de février, pourquoi pas mi- ou fin février, pas trop tôt parce que c'est vrai que nous, on travaille dur derrière. Bon, j'espère qu'on y arrivera, mais on va... Donc l'idée, c'est qu'on vous présente vraiment le géoservice tel que vous allez les arranger. Il faudra les arranger avec beaucoup de finesse et vous allez être surpris de la puissance des résultats que vous allez obtenir complètement automatiquement et cette puissance des résultats sera d'autant plus précise dans les résultats obtenus que vous aurez bien réglé les parcelles sur lesquelles vous allez travailler, les régions, etc., le type de culture que vous avez ressenti comme étant sur ces parcelles et de tout un tas d'indications aussi que vous pourrez fournir quant à l'irrigation. On en reparlera plus tard. Donc on va rentrer là dans la section 2, la section 1, pardon, qui parle des données d'observation de la Terre et excusez-moi, mais là, c'est le professeur qui va parler un petit peu puisque, comme certains le savent peut-être, je suis professeur associé à l'Université Paris-Est. Beaucoup de mes cours sont en ligne et les liens que vous avez là, dois-je vous dire que ce support de formation va vous être délivré. Donc ces liens qui existent là sont des cours que je donne à l'Université Paris-Est. Alors je suis désolé, les cours sont en français, mais ils sont très illustrés. Quelqu'un a voulu intervenir ? Si vous désirez mes cours, vous pouvez le faire aussi de manière très simple. Vous tapez mon nom dans n'importe quel navigateur et je suis encore le premier lien et vous tomberez ici sur la page d'accueil de mon site. Et vous avez un cours sur l'introduction au traitement d'images, un cours sur les modèles numériques de terrain, Digital Elevation Model, un cours sur la télédétection et l'information géographique, Remote Sensing and Geographic Information, et enfin un cours sur le radar qui se voit dans toutes les... Donc quand vous cliquez ici, vous aurez non seulement les cours que vous trouverez en haut, mais vous aurez même des TD que vous pourrez faire à vos collaborateurs ou à vous-mêmes, sachant qu'ils sont en français. Vous avez des TD avec leur correction pour pas mal d'entre vous. Alors, les satellites, les plateformes, leurs orbites et les instruments. globalement, qui vous intéressent ? Dans tous les projets ? Il y a une intervention ? Donc il y a deux grandes classes de satellites qui vont vous intéresser. Les satellites à orbite géostationnaire qui sont très loin de la Terre, comme vous le savez, à 36 000 kilomètres de la Terre. Ce sont les satellites qui tournent à la même vitesse angulaire que la Terre elle-même. C'est les satellites comme Météosat, des satellites qui étaient beaucoup dédiés à la météorologie. Vous en avez des données qui vont contribuer aux données météorologiques. Vous les connaissez souvent à travers l'organisation Météosat qui vous fournit les données de Météosat. Mais pourquoi j'en parle car vous allez voir que dans tous les projets que nous avons, surtout pour les services d'agriculture et d'irrigation, la clé principale va être la précision des précipitations qu'on pourra observer à partir d'un satellite. Or, aujourd'hui, nous obtenons des données de précipitation, mais hélas, pas avec une résolution spatiale suffisante. Et il semble que, finalement, Météosat, il y a aussi des contributions qui sont intéressantes pour les précipitations. Mais pas seulement. Les satellites nous intéressent davantage parce qu'ils arrivent, ils sont à des orbites beaucoup plus rapprochées, à moyenne orbite. Et donc, ils sont à 700 ou 800 km au-dessus de la Terre. Ils sont dans des orbites polaires, c'est-à-dire qu'ils passent sur les pôles nord et sud, et que leur plan orbital se déplace exactement pour fournir le même angle par rapport à l'incidence solaire. Dit autrement, avec ces satellites qu'on appelle les satellites téliosynchrone, généralement, pour les données optiques, ce sera le matin vers 7-8 heures, heure locale. Et donc, on aura toujours la même prise de vue à la même heure locale. Le plan orbital se déplaçant exactement comme le plan orbital solaire. Les grandes techniques, les grandes classes d'observation de la Terre sont ces quatre ensemble-là. Il y en a un cinquième qui est un peu plus subtil qu'on appelle les scanners optiques, mais revenons juste là-dessus. Les capteurs matriciels, ce sont ce qu'on appelle des capteurs one-shot, c'est-à-dire qu'en une prise de vue, ils sont capables d'avoir une image à deux dimensions. Ce sont souvent, historiquement, les données militaires auxquelles nous n'avons pas accès. Mais la nouvelle classe de satellites qui sont distribuées par Planète, tout ce qu'on appelle les microsatellites, les satellites agiles, les flottes de satellites de 100, 200, 1000 satellites, comme Black Sky, ou des grandes... des myriades, des dizaines, centaines de satellites qui sont lancés, eh bien, ce sont des satellites qui sont généralement tout petits et qui sont capables de faire des prises de vue comme ça, one-shot, et même mieux encore, certains de ces satellites font des images vidéo. Alors, il faut savoir que ces satellites, alors, ça donne l'impression, et c'est très start-up, de pouvoir y accéder, mais il faut souvent les payer, ils ne sont pas gratuits, et d'autre part, ils n'ont pas encore un système, mais là, je parle, c'est un point de vue un peu subjectif, de systèmes de métadonnées qui permettent de faire de la géolocalisation de précision. Généralement, ces satellites, leur objectif, ce n'est pas de faire de la cartographie, comme c'est le cas de toutes les autres techniques que je vais vous présenter, mais plutôt, je dirais, de filmer l'événement. À terme, lorsqu'on fera des constats de carambolage sur des voitures, sans doute, on pourra, grâce à ces constellations, avoir la vidéo qui aura pris l'image de l'accident. Ce n'est pas notre propos, et ce n'est pas cela qu'on utilisera. La grande classe de satellites que nous utilisons, c'est la classe des instruments à capteurs push-brum. Ça, c'est le mot anglais. Le mot français qui est beaucoup moins connu, c'est capteurs en peigne, qui sont simplement constitués d'une barrette de CCD et en se servant de la vitesse du satellite qui avance sur la Terre, à intervalles réguliers, on va prendre des lignes images de la Terre. Et à la fin d'un segment d'acquisition, ces lignes sont mises bout à bout, empilées les unes aux autres, et on a donc une image. Alors, cette image est très déformée parce que la Terre, entre le début de l'acquisition et la fin de l'acquisition, a bougé. Nous en reparlerons tout à l'heure. un autre satellite qui a fait des miracles, c'est la technologie américaine des whisk-broums, les fauchés latérales, c'est-à-dire, en fait, ce sont des fauchés comme ça qui combinent l'avancée du satellite et des fauchés avant, arrière, forward, backward, et qui permettent comme ça d'imager tous les terrains. Vous connaissez cette technique, cette technologie a fait le grand succès des satellites Landsat et dans Miss Bar, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous supportons l'accès à toutes les données Landsat depuis les premières en 1995 jusqu'aux plus récentes Landsat 8 qui tournent actuellement et nous nous engageons sur le Landsat 9 qui est actuellement en cours de construction. Le Landsat Follow-On. Ces données seront complémentaires et nous allons montrer pourquoi des données alors, ça sont des données ici with-broums. Alors, le with-broums, attention, ce n'est pas tous les Landsat car il y a eu des malheurs puisque les Landsat 4-5 et surtout le Landsat 5 est sans doute le plus grand succès de l'acquisition spatiale de l'observation de la Terre puisque ce satellite qui avait une durée de vie de 5 ans a tenu 25 ans. je répète, je répète, il a tenu 25 ans de 1984 à 2010 et même actuellement, il a été décommissionné il n'y a pas très longtemps mais je sais qu'il a quelques vues mais pas en phase opérationnelle en 2015. Ça veut dire que leur Wisk-Brown qui faisait des allers-retours comme ça à haute fréquence à raison de pas loin de 10 allers-retours par seconde et bien cet instrument extraordinaire a tenu jusqu'à il y a peu. Hélas, le Landsat 7 qui l'a subi et il y a un problème qui s'est produit à bord qui a fait qu'il n'y a pas eu de correction des miroirs latéraux qui empêchent l'acquisition en Z vous verrez dans mon cours tout ça est indiqué l'acquisition en Z et en 2003 le satellite Landsat 7 présentait des trous. Heureusement le satellite Landsat 8 est arrivé mais lui a abandonné la technologie Wisk-Brown et le satellite Landsat 8 est lui en Wisk-Brown. Et puis le dernier type d'acquisition dont on parlera ce sont les acquisitions radar. alors il faut savoir que dans MISBAR vous allez voir et MISBAR même s'il n'a pas implémenté tout de suite compte tenu des thématiques qui sont liées plutôt à l'agriculture mais MISBAR pour les prochains indicateurs nous allons sans doute faire des indicateurs à base de Sentinelle 1 pour pouvoir en particulier monitorer l'humidité de surface l'humidité de surface qui est très importante évidemment dans tout ce qui va être culture et donc le satellite les satellites radars et en particulier ce qu'on appelle les radars à ouverture synthétique c'est à dire en fait on verra plus tard pour la technologie acquiert leurs données toujours sur le côté pour éviter l'ambiguïté du temps de retour qui pourrait être égal à gauche et à droite juste une petite règle rappelez-vous de ça c'est que à ma connaissance sauf si un satellite se met à tourner sur lui-même ce qui est le cas de Terrasar X et bien tous les satellites sont conçus pour regarder sur la droite je répète tous les satellites radars sont conçus pour regarder vers la droite c'est à dire que vous voyez ici le sens de vol sur la ligne sur l'orbite et bien tous les satellites radars que je connaisse prennent à droite alors je vous passerai rapidement tout ce qui est physique de l'acquisition évidemment tout ça est basé sur l'onde électromagnétique cette onde électromagnétique qui a donc ses deux plans électrique et magnétique et qui est définie par quelque chose de très important qui est la longueur d'onde ou par la fréquence mais généralement dans notre métier on travaille plutôt en longueur d'onde et donc cette longueur d'onde elle est modulo la vitesse de la lumière le conjugué de la fréquence ici par exemple vous avez une onde électromagnétique avec une faible longueur d'onde c'est à dire c'est à dire ici la silusoïde qui représente ici une période et bien la longueur d'onde qui est ici mesure en mètres ou en micromètres ou en nanomètres et bien mesure la distance entre deux oscillations ici on a une longueur d'onde qui est beaucoup plus énergétique avec une longueur d'onde plus courte l'énergie dépend non seulement de l'amplitude mais aussi de cette longueur d'onde ce qu'il faut savoir de l'onde électromagnétique c'est que nous en domaine de la télédétection nous travaillons à peu près ici je vais vous parler d'autres animaux qui sont capables de voir d'autres choses mais par exemple l'oeil humain que vous voyez là a des petits bâtonnets ici dans sur le dans le fond de l'oeil qui sont reliés aux nerfs optiques et qui ont ce qu'on appelle alors ces courbes de couleurs que vous voyez c'est ce qu'on appelle des réponses spectrales c'est à dire que ici sur l'axe des X vous avez les longueurs d'onde les couleurs qui correspondent au bleu se situent à peu près entre ces deux valeurs 400 et 500 nanomètres et d'ailleurs pour être un peu plus précis ce serait plutôt de l'ordre de 430 440 nanomètres qui sont ici qui sont le début de ce que peut voir l'oeil ici donc les bâtonnets il y a certains bâtonnets bleus qui sont très sensibles à au rayonnement électromagnétique bleu c'est à dire que quand la lumière arrive dans notre oeil et bien par le jeu des cristallins on va avoir une sélection des réponses spectrales qui feront que et bien on aura plus de puissance dans le bleu notez cependant que la hauteur que vous voyez là n'est pas anodine notre oeil est certes sensible au bleu mais beaucoup moins sensible qu'il ne l'est au vert ou au rouge le problème des bâtonnets vert et rouge c'est qu'ils ont des réponses spectrales assez similaires et ça produit le problème que vous connaissez du daltonisme de gens qui ont beaucoup de difficulté à discerner entre le vert et le rouge l'appareil photographique que vous allez acheter dans les magasins et bien sont capables par des jeux de CCD d'accéder dans trois plans le rouge le vert et le bleu comme votre oeil ils ne sont pas sensibles à ce qui sort de ce qu'on appelle le spectre visible en particulier ce qui est de l'ordre des hautes fréquences et ce qui est ici de l'ordre des basses fréquences ou plutôt si je parle en longueur d'onde des grandes longueurs d'onde nous ne regardons pas lorsqu'on regarde la Terre dans ces hautes fréquences dans ces longueurs d'onde minimes qui sont avec des énergies fantastiques ça commence avec le rayonnement GABA le rayonnement X ou les rayonnements ultraviolets tout simplement parce qu'ils sont et c'est une chance pour nous arrêtés par les couches de l'atmosphère et donc on n'inquière pas ces données là par contre comme vous le savez en astronomie et bien on regarde le ciel de l'or dans l'autre côté c'est à dire pas vers la Terre mais vers l'espace et donc on est intéressé par ces ondes de fréquence la télédétection ne commence messieurs dames qu'ici dans certaines bandes de l'ultraviolet c'est un peu limite mais c'est un domaine dans lequel certains animaux c'est le cas par exemple des guêpes et des abeilles sont capables de voir dans un au-delà du spectre visible nous regardons beaucoup de ce côté là du spectre et il y a au moins deux grandes classes d'ondes les ondes de l'infrarouge et les ondes micro-ondes les micro-ondes on en reparlera parce que ce sont les ondes du radar les ondes de l'infrarouge et bien c'est celles qui vont permettre de discriminer beaucoup dans les indicateurs de l'agriculture en particulier les distinctions sur le proche infrarouge les moyens d'infrarouge parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs bandes dans l'infrarouge et tout ce qui est éventuellement infrarouge thermique je dis tout de suite que nous apprécierons les données l'ANCE-SAT-8 puisqu'il y a une bande avec un instrument TIRS qui est dans le thermique et qui permet d'avoir des images dans l'infrarouge thermique à haute résolution spatiale c'est-à-dire 60 mètres pour l'ANCE-SAT-8 sans doute le diagramme le plus important lorsque je le présente ici c'est celui qui synthétise finalement tout ce qui est l'observation de la Terre pour le rayonnement un instrument qu'on appelle un instrument passif c'est-à-dire un instrument qui n'envoie pas sa lumière on se sert simplement de la lumière du soleil et la lumière du soleil c'est le rayonnement du corps noir c'est-à-dire qu'en fait en fonction de la température de surface du soleil et du cœur du soleil vous avez un rayonnement qui est ici modélisé par le spectre de tuyliers que vous voyez là et le maximum que vous voyez là c'est pour le visible et mieux encore le maximum que vous voyez ici c'est plutôt le jaune et c'est pourquoi le soleil nous apparaît plutôt jaune mais il faut savoir que le soleil nous envoie envoie vers la Terre toutes les longueurs d'onde le proche infrarouge le moyen infrarouge les infrarouges thermiques les micro-ondes etc. mais il y a quelque chose d'important c'est que vous voyez qu'il y a un affaiblissement ici de l'amplitude de ce qu'envoie le soleil dans les grandes longueurs d'onde et c'est la raison pour laquelle les instruments des satellites n'ont pas un bon rapport signal sur bruit dans les ondes dans les ondes infrarouges et dans les micro-ondes et c'est donc la raison pour laquelle vous aurez des difficultés pour capter ici c'est dommage parce que l'humidité de surface est très manifestée dans ces ondes ici micro-ondes c'est à dire que si on arrive à capter avec des énormes antennes à bord des satellites ce sont des antennes très très grandes si on arrive à capter le peu d'énergie ici micro-ondes alors on aura une très bonne information sur l'humidité de surface il y a un instrument un satellite qui s'appelle SMOS Soil Moisture and Ocean Salinity et ce SMOS est capable de mesurer sur la terre l'humidité de surface et sur la mer la salinité des océans sauf que SMOS a une résolution spatiale de 50 km le pixel original est de 50 km et donc en fait ce spectre de Tullier l'énergie ici va arriver va traverser l'atmosphère va arriver sur la cible et la cible va absorber certaines couleurs et c'est ce qui va former ce qu'on appelle la signature spectrale qui va rentrer dans le télescope de l'instrument à bord sur le satellite qui va être séparée dans différentes lignes de lumière on appelle ça les bandes spectrales et ces bandes spectrales individuellement vont être converties d'énergie lumineuse électromagnétique en énergie électrique pour fournir finalement après un nombre ce qu'on appelle un compte numérique et en anglais digital number un DN et bien et bien messieurs dames ce que vous voyez là les nombres c'est une image de télédétection une image de télédétection c'est une grille dans laquelle il y aura des nombres et ces nombres superposés donneront les différentes bandes spectrales le pouvoir discriminant c'est à dire la finesse de discrimination qui est là c'est mesuré par ce qu'on appelle la réponse spectrale c'était comme dans votre oeil simplement on va avoir des réponses spectrales plus ou moins fines si on est fin on aura une couleur très pure et donc on pourra faire une classification et des signatures spectrales très pure c'est à dire qu'on pourra bien caractériser les espèces qu'on verra lorsqu'on se mettra les classifier si au contraire les bandes spectrales les réponses spectrales sont larges alors on aura du mal à les discriminer on va avoir des ambiguïtés entre le riz le blé ou des choses qui pour lesquelles ils auront des réponses spectrales des signatures spectrales trop proches l'avantage d'avoir des réponses spectrales fines à une contrepartie c'est que le rapport signal sur bruit va baisser et ça veut dire que l'instrument va être obligé de s'ouvrir en résolution spatiale ouvrir ce qu'on appelle son field of view c'est à dire son angle de vue pour pouvoir et donc d'avoir des pixels moins résolus c'est à dire que si vous voulez avoir des couleurs pures il faudra travailler avec des pixels plus gros on en reparlera pour Sentinelle car il y a des pixels à 20 mètres il y a même des pixels à 60 mètres on en reparlera aussi alors que si on veut travailler de manière plus brute de fonderie en étant moins précis sur les couleurs c'est le cas en particulier pour les bandes rouge vert bleu et une bande proche infrarouge alors on pourrait être à 10 mètres c'est à dire on pourra avoir un pixel beaucoup plus petit un mot sur les niveaux de produits je le dis parce que vous allez voir que pour les Sentinelles il y a deux niveaux de produits les Sentinelles 2 le top of atmosphere et le bottom of atmosphere le premier top of atmosphere en anglais c'est le haut des nuages il faut comprendre que lorsque le soleil arrive ici il va être obligé de traverser beaucoup de nuages plus ou moins de nuages suivant l'endroit où on est il va arriver sur le sol et une partie infime va retourner vers l'espace et c'est cette infime partie qui va être capturée par l'instrument juste pour vous donner une idée si en régime moyen il y a 342 watts par mètre carré qui arrive du soleil et bien qui ne remontera après avoir passé je dirais intersecté la terre il n'y aura que 30 watts c'est à dire moins de 10% c'est à dire que vous avez à peu près une chance sur 10 d'avoir en moyenne une belle image du sol sur la terre si on fait une moyenne sur l'ensemble du globe alors évidemment au Sahara au Sahel on aura plus de chances mais nous travaillons aussi avec des gens qui sont pour le monitoring de la forêt tropicale et là c'est beaucoup plus critique à cause du couvert nuageux quasi permanent et donc si on veut corriger des effets du transfert radiatif à travers l'atmosphère alors on doit utiliser des modèles il y en a beaucoup des modèles et beaucoup le plus connu est peut-être le 6XS c'est à dire 6S 6 fois la lettre S mais il y en a plein d'autres qui sont connus chacun étant persuadé d'avoir le meilleur modèle possible et donc en fait le produit de niveau 1A 1C pardon excusez-moi les produits de niveau 1C qui sont top of atmosphere c'est à dire en fait non corrigés de la radiation ici à travers l'atmosphère et bien sont opposés aux produits de niveau 2A qui sont ceux pour lesquels on devrait avoir dans le satellite et donc l'image qui vous a été envoyée comme si vous étiez sur le terrain avec le même spectromètre qui est en train de prendre la même image du terrain mais donc qui n'a pas eu besoin de traverser l'atmosphère c'est ce qu'on appelle faire les corrections atmosphériques je vous reviendrai là-dessus parce que c'est des choix difficiles et pour vous scientifiques je vais vous parler de quelques bugs qu'il y a actuellement dans les systèmes de correction atmosphérique et c'est ce qui nous fait que nous avons du mal à utiliser les produits de niveau 2A ça c'est la nomenclature de l'ESA en fait elle est adoptée aussi avec la NASA c'est-à-dire à peu près tout le monde est d'accord maintenant sur le monde ça a pris le plus de c'est les niveaux de produits c'est-à-dire les niveaux de traitement que les produits d'observation de la Terre vous pouvez commander alors ça c'est assez récent qu'il y ait un consensus là-dessus il y a peu encore celui qui prévalait c'est celui dont je vais vous parler tout à l'heure qui est la nomenclature de Spot Image qui est devenue l'Airbus mais revenons sur celle qui a vaincu et bien il faut savoir que n'achetez jamais le niveau 0 de produits ce sont des produits qui ne sont pas du tout corrigés alors que les niveaux de produits 1A sont déjà corrigés mais restent dans la géométrie de l'instrument les produits de niveau 1B fournissent les métadonnées qui permettent de corriger vous-même les produits de niveau 1A les produits de niveau 1C rappelez-vous de ce produit de niveau 1C car les sentinelles 2 le premier niveau c'est le sentinelle 2 1C dans lequel tout a été corrigé au niveau radiométrique mais on n'a pas fait de transfert radiatif on n'a pas fait de correction de traversée de l'atmosphère mais on a fait une orthorectification c'est à dire que en fait les vues obliques et panoramiques qui ont distordu l'image ont été corrigées par un modèle numérique de terrain je vous en présenterai on reparlera de l'orthorectification lorsque on travaille bien et que l'on fait une correction atmosphérique alors on peut produire un produit de niveau 2A et rappelez-vous bien les sentinelles 2 que vous avez sont non seulement délivrés en produit de niveau 1C mais aussi en produit de niveau 2A on en reparlera parce qu'il y a un traitement tuile par tuile on en reparlera alors je parle pas trop des produits niveau 2B c'est plus marginal mais par contre je dirais un petit mot des produits de niveau 3 la classe des produits de niveau 3 ce sont les produits de fusion c'est à dire en fait des produits dans lesquels par exemple en optique comme il y a des nuages on va essayer de faire un produit sans nuages on appelle ça en anglais cloud free sans nuages simplement en prenant plein de dates et s'il y a là j'ai fait quelque chose de pas bien sur mon crayon bon je sais pas s'il y a ça c'est assez dégréable le trait qu'il y a là je sais pas si vous voyez un trait non vous voyez le trait qui est ici oui c'est visible oui oui c'est visible oui on le voit alors je sais pas comment il a apparu et je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai dû faire un faux mouvement bon c'est pas grave en tout cas si ça vous dérange pas trop mais je vais le retirer quand même c'est que ces produits de niveau 3 peuvent être par exemple si on prend plusieurs dates de produits optiques avec des nuages si pour une date il y a des nuages à un endroit dans l'image et bien peut-être que dans les autres dates il y a au même endroit pas de nuages auquel cas on va faire ce qu'on appelle en anglais un patch c'est à dire un petit découpage de la partie où il n'y a pas de nuages et on va la mettre dans l'image où il y avait des nuages à cet endroit là et donc de patch en patch on arrive à faire un patchwork c'est à dire une mosaïque de tout un tas de petits bouts à différentes dates qui sont faits alors c'est souvent séduisant pour la com mais du point de vue de la scientifique c'est très difficile à utiliser pourquoi ? parce que c'est très difficile aussi de savoir quelle est la date du pixel le pixel est-ce qu'il correspond à un blé dans sa maturation ou avant donc ça fait des choses qui ne sont pas toujours très très homogènes sur le plan de la phénologie des plantes qu'on va pouvoir observer donc se méfier peut-être aussi de ces produits de niveau 3 mais par exemple il y a des produits de niveau 3 qui sont tout à fait pertinents par exemple prenons des images radar dans une image radar comme vous le verrez plus tard il y a un bruit inhérent à l'acquisition qu'on appelle le bruit de speckle le bruit de chatoiement le mot français c'est chatoiement pour speckle qui est le mot anglais et donc ce bruit de chatoiement de speckle et bien il est très désagréable pour la photo-interprétation et on peut voir et dans Miss Barre vous pourrez le faire qu'on pourrait faire une moyenne de 3 ou 4 acquisitions sentinelle 1 radar successives et tout de suite en faisant la moyenne on a une baisse très significative du bruit de chatoiement et on a des images beaucoup plus simples à interpréter qui parlent beaucoup plus alors je vous disais tout à l'heure hélas là ici heureusement le trait est parti la nomenclature et spot spot image n'était pas celle que je vous ai montré de l'ESA je vous le dis pour que vous le sachiez car dans BT Web qui a engendré Miss Barre mais peut-être d'ailleurs on pourrait vous l'offrir dans Miss Barre si vous le désirez mais il y a des données spot qui sont disponibles le gouvernement français comme vous le savez avait fait le choix historiquement même s'il était en avance technologiquement puisqu'en 1986 les premiers spots ont été envoyés dans l'espace donc des années 1986 mais les données étaient très chères les données spot de 60 km par 60 km étaient très chères et ça c'était un choix déplorable de la France et qui a fait que les données spot il y a un leadership qui a été repris et même les données Landsat dans les laboratoires on allait chercher des données Landsat à 30 mètres même si les données spot à 10 mètres étaient disponibles alors fort de ça spot image il y a et le CNES le centre national d'études spatiales en France a fait un cadeau à la communauté il y a des centaines de milliers de scènes et en particulier sur l'Afrique avec des scènes qui sont assez peu duageuses à moins de 50 ans ce que l'on appelle le spot world heritage c'est un mot anglais le spot world heritage et donc ça c'est donné vous pouvez y accéder nous pourrons vous les offrir alors un dernier mot peut-être sur deux technologies spatiales qu'il faut connaître c'est la technologie des relais alors il y a un relais d'acquisition et il y a un relais de diffusion c'est pas du tout la même technologie et c'est pas du tout pour faire la même chose c'est quoi un relais d'acquisition dans le temps passé avant on ne pouvait voir une image en temps réel que si et seulement si le satellite passait au dessus d'une station de réception il était en mode qu'on appelle de réception directe c'est le cas par exemple de la grande station que vous connaissez de l'Ageos c'est une station avec 6000 km de rayon qui est capable de voir chaque fois qu'un satellite passe au dessus de son air de réception et bien ce satellite moyennant des accords avec les agences spatiales peut recevoir les données et les distribuer en temps réel et bien ce temps est révolu car maintenant il y a des mécanismes de relais par laser de constellations qui sont des orbites à peu près géostationnaires qui sont les orbites ici par exemple la constellation EDRS qui veut dire en anglais European Data Relay System qui est constituée de 4 satellites relais fait que simplement que quand un satellite est en train de prendre une image au dessus du Japon de l'autre côté de la Terre pour nous et bien il y a un satellite de relais qui est capable en temps réel de se connecter avec par exemple Sentinel-2 pour voir et retransmettre vers la station Sol qui est par exemple en Suède station de l'agence spatiale européenne en Suède au Canary il y en a plusieurs ou en Norvège et bien de retransmettre le signal qui est vu en temps réel par Sentinel-2 au dessus du Japon c'est à dire que vous avez par un jeu de miroir un jeu de relais la vision de ce que vous voyez de l'autre côté de la Terre et donc ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de beaucoup de stations de réception directes et les quelques stations de réception et bien sont capables d'emmagasiner toutes les données des satellites sentinelles de la constellation Copernicus et ça c'est important parce que ça permet de voir que sur le web si vous arrivez à vous connecter alors pas directement à la station de réception de Kiruna en Suède mais au relais de traitement ce qu'on appelle les corps-systèmes de la de Copernicus et bien en moins d'une heure vous pourrez voir ce qu'il y a ce que Sentinelle 2 a vu au-dessus du Japon en moins d'une heure après l'acquisition c'est le temps qu'il leur faut pour traiter leurs produits éventuellement les corriger et les déposer sur le web on reparlera de ce web car ça va être un gros problème parce qu'il y a des volumes derrière qui sont des volumes monstrueux de données une autre technologie d'échange des données c'est au contraire ça vient pas des satellites mais ça vient de la Terre prenons le cas du réseau E-Met-Cast je répète le réseau E-Met-Cast vous le connaissez sans doute c'est un réseau qui a été mis en place par l'agence spatiale E-Met-Cast qui est basée à Darmstadt en Allemagne et qui va élaborer essentiellement des produits météosat ou alors des produits à orbite polaire qui sont les satellites METOP donc à partir des satellites METOP ou des météosat et bien E-Met-Cast va vite faire des traitements et va essayer de vous en faire bénéficier de la manière suivante ils vont envoyer à partir de Darmstadt ils vont envoyer vers un satellite relais qui est en orbite géostationnaire et là ce sont des orbites ce sont des satellites classiques c'est exactement les satellites que vous avez pour la transmission de la radio de la télévision et pour certains d'Internet et bien ces satellites de relais qui sont en orbite héliosynchrone et bien vont rediffuser avec un large une large étendue donc là par exemple en bande KU c'est sur l'Europe c'est à peu près l'étendue de l'antenne ou en bande C ici qui est plutôt centrée sur l'Afrique et bien ce sont ces satellites de relais de diffusion alors quel est l'intérêt c'est peut-être ce que vous avez déjà vu dans certains endroits nous on travaille par exemple avec les RAIFT mais vous avez eu à travers les produits les 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 projets comme ah le nom m'échappe mais E-Station et compagnie à travers le GRC vous avez par exemple ici en Afrique des banques des antennes de 1m80 qui en bande C sont capables de recevoir le signal mais ce sont généralement des données à moyenne résolution c'est à dire des données de météorologie ou des données satellitaires de satellites à moyenne résolution ça a été le cas pour Envis-Sat-Meurys et c'est le cas maintenant pour les données Sentinelle 3A de l'instrument OLCI voilà alors je suis désolé pour ce de voir peut-être peut-être j'ai pu apprendre des choses à certains d'entre vous et sans doute j'en ai gavé beaucoup comme on dit un peu excusez-moi légèrement je vais rentrer maintenant dans quelque chose qui vous intéresse peut-être davantage tout de suite c'est maintenant qu'on connaît un peu les grands principes on va parler des données Sentinelle 2 Sentinelle 1 alors pour les données Sentinelle 2 comment ça se présente d'abord Sentinelle 2 c'est un satellite optique à haute résolution alors il y a souvent on se dispute souvent pour dire est-ce qu'on est à haute résolution très haute résolution moyenne résolution ou basse résolution évidemment ça change au cours du temps en 1986 lorsqu'on faisait des satellites avec un pixel à 10 mètres on était en très haute résolution maintenant on n'est plus en très haute résolution on est en très haute résolution lorsque les images sont de l'ordre du mètre ou en dessous du mètre il faut savoir que pour les satellites civils la limite est à 30 cm ce sont les satellites world view et en dessous de 30 cm les pixels plus petits on n'a pas droit du côté du civil on doit voir avec les militaires alors c'est un peu plus compliqué que ça car les Etats-Unis ont réussi à imposer au monde le fait que certains pays qu'ils ont jugés comme étant voyous par exemple la Palestine c'était le cas de la Libye c'était le cas de la Corée du Nord etc c'est toujours le cas de Cuba il y a tout un tas de pays pour lesquels ils n'ont pas le droit je répète ils n'ont pas le droit de recevoir des données à moins de 2,5 mètres c'est à dire que la très haute résolution ils ne peuvent pas l'avoir donc ces pays là doivent être exclus alors évidemment c'est quelque chose que je déplore vous l'avez compris mais c'est la loi c'est la loi qui n'est pas écrite mais qui est respectée par toutes les agences spatiales c'est à dire que les agences spatiales commerciales qui font des satellites à très haute résolution ne peuvent pas vendre à ces pays là et dégradent la donnée lorsqu'il faut vendre à ces pays là ils la dégradent à 2,5 mètres donc ça c'est la donnée très haute résolution du mètre allez à la limite 2 mètres 2,5 mètres très haute résolution et en dessous jusqu'à 30 centimètres et la haute résolution c'est 10 mètres 20 mètres et vraiment à la limite 30 mètres pourquoi à la limite 30 mètres parce que c'est justement la résolution de l'ANSAT et c'est la limite pour la haute résolution la moyenne résolution et bien il y a beaucoup de satellites qui travaillent à moindre résolution c'est des résolutions à 300 mètres par exemple Sentinel-3 ou LCI 500 mètres Sentinel-3 SLSTR 250 mètres les données modistes pour les deux premières bandes 500 mètres les données modistes pour les trois des bandes suivantes jusqu'à 1 km ce qui commence à être un peu léger et puis les données à basse résolution c'est plutôt les données autour de 50 km 25 km 100 km il faut savoir qu'il y a des données à 200 km et c'est des données pourtant qui pourraient vous intéresser il faut savoir que par exemple les données gravimétriques des satellites de gravimétrie différentielle qui sont sensibles aux nappes d'aquifère et à leur recharge et bien lorsqu'ils ont des petites variations centimétriques de leur orbite et bien ces satellites ont une résolution enfin les images de l'ordre entre 100 et 200 km les produits que vous voyez qui sont délivrés par le Joint Freezer Center le centre de recherche de la NASA et bien sont à 100 km d'espaces de grande sampling distance retournons à Sentinelle 2 donc optique haute résolution et puis instrument passif c'est à dire qu'on récupère in fine la lumière du soleil alors cette lumière du soleil on la récupère dans quelle bande et bien on la récupère dans 13 bandes spectrales je répète 13 bandes spectrales il y a 4 bandes spectrales à 10 mètres la bande bleue on en reparlera dans le prochain diagramme il y a des bandes spectrales à 20 mètres il y a par exemple les Red Edge celles qui sont exactement et ça c'est très intéressant pour l'agriculture le Red Edge c'est ce qui est situé exactement entre le rouge et le proche infrarouge et comme vous le savez tout ce qui utilisait le rapport entre le rouge et le proche infrarouge sur lequel est basé il y a un saut dans le proche infrarouge pour la végétation sur lequel est basé l'indice de végétation qu'on appelle le N-D-V-I qui veut dire en anglais Normalized Difference Vegetation Index et bien cet index il fait état de la différence entre le rouge et le proche infrarouge et bien messieurs dames c'est très nouveau ces bandes spectrales ça vient d'une expérience qui a été menée par les allemandes et les compagnies d'assurance agricole allemandes et qui voulaient avoir la précision la plus grande possible dans les stades de croissance de la végétation dans les cultures allemandes et donc en fait on a introduit dans ce Sentinelle 2 trois bandes spectrales exactement entre le rouge et le proche infrarouge ces bandes spectrales sont fines c'est à dire qu'elles sont très sélectives et comme elles sont fines il y a un rapport signal sur bruit qui peut être trop bas et donc elles ne peuvent pas être à 10 mètres le rapport signal sur bruit serait trop bas donc elles ont ouvert à 20 mètres attention elles sont à 20 mètres donc ces bandes Red Edge on les utilisera peut-être dans l'étude que l'on est en train de faire si on ne le fait pas avant mars et bien on continuera avec vous à faire des études sur ces bandes mais si vous voulez un ajustement fin de tout ce qui va être niveau de croissance des plantes et bien ces bandes spectrales Red Edge sont exactement faites pour ça il y a d'autres bandes qui sont des bandes d'héritage en particulier les bandes du moyen infrarouge et puis évidemment les bandes du proche infrarouge alors pour être cohérent avec la logique de fine bande ici à fine réponse spectrale il y a une bande spectrale qui est à peu près qui est très peu utilisée mais on a tort dans Sentinelle 2 c'est la bande spectrale 8A elle est très fine elle mesure vraiment un infrarouge très caractérisé avec une largeur de bande je crois de 10 à 15 nanomètres alors que la bande 8 qui est à 10 mètres elle et non pas 20 mètres comme la bande 8A et bien est beaucoup plus large et donc beaucoup moins discriminante donc si vous vouliez faire par exemple un NDVI de qualité au niveau du roue au niveau de la si vous voulez faire un NDVI de qualité au niveau de la la finesse des couleurs que vous allez sélectionner il faudrait faire un NDVI avec du 8A si vous voulez un NDVI qui soit au contraire très précis spatialement c'est à dire au pixel près à 10 mètres et bien vous utiliserez plutôt la bande 8A voilà c'est des connaissances qu'il faut avoir et donc en fait maintenant quelque chose d'important il faut savoir que la donnée l'instrument le programme on ne dit pas le programme excusez-moi la constellation parce qu'ils sont plusieurs les satellites Sentinel-2 Sentinel-2A qui a été lancé je vais vous dire des bêtises mais je l'ai marqué ici donc Sentinel-2A qui a été lancé en 2015 et Sentinel-2B qui a été lancé en 2017 donc ces deux forment là une constellation il faut savoir que d'ailleurs il y en a deux autres actuellement qui sont en préparation il y aura un Sentinel-2C et un Sentinel-2D qui vont être lancés dans les années qui viennent et qui vont tourner le plus possible leur durée de vie nominale devrait être de 7 ans mais tel que c'est parti apparemment ça donne des bons résultats et le plus beau mais bien solide et donc il n'y a pas d'accident à bord actuellement et donc on devrait être bien au-delà de 2030 dans les acquisitions avec les constellations des quatre satellites dire juste un petit mot aussi sur le temps de cycle un temps de cycle pour un satellite lorsqu'il est en orbite géostationnaire un satellite va avoir son plan orbital qui va se modifier pour avoir toujours une acquisition à la même heure locale et bien le moment où le plan orbital sera revenu à la position initiale c'est à dire où l'orbite repassera exactement dans le ciel aux mêmes endroits c'est à dire le moment où on prendra une image exactement dans les mêmes conditions d'acquisition de même position etc et même angle de vue et bien ce seront c'est ce qu'on appelle le temps de cycle le temps de cycle pour Sentinelle 2 le satellite optique à haute résolution est de 10 jours et comme il y en a 2 qui ont été injectés sur la même orbite le deuxième a été injecté avec un retard de 5 jours ça veut dire que si les 2 satellites fonctionnent et acquièrent tous 2 les mêmes images tous les 5 jours vous êtes sûr d'avoir une image le temps de revisite tous les 5 jours est garanti en Europe sur le plan d'acquisition vous allez voir que par chance en Europe du Nord en Afrique du Nord pour la bande la plus au nord et bien vous avez des acquisitions tous les 5 jours c'est à dire que vous faites partie vous êtes traité comme l'Europe ça c'est le temps de cycle pour Sentinelle 2 la constellation Sentinelle 2 a été lancée dans la continuité des 2 programmes précédents qui sont Spot et Landsat ça veut dire qu'il y a des bandes spectrales qui étaient présentes sur Landsat puis après aussi sur Spot et que l'on retrouve présentes sur Sentinelle 2 et bien quelles sont-elles c'est la 2 la 3 la 4 qui correspondent respectivement au bleu au vert et au rouge ainsi que la bande 8 qui a attention une réponse spectrale beaucoup plus large vous voyez que le carré là est beaucoup plus large c'est à dire que ici vous êtes en abscisse ce sont les longueurs d'onde on voit donc que proche de 400 à 450 nanomètres on est dans le bleu puis après dans les 500 nanomètres dans le vert et on arrivera dans le rouge au delà de 550 600 nanomètres ici pour la partie de proche infrarouge on sera autour de 850 860 870 nanomètres les bandes spectrales à 20 mètres comme le red edge qui sont ici ils vont être beaucoup plus fines comme vous voyez les rectangles sont beaucoup plus fins et simplement parce que leur réponse spectrale est plus fine la couleur est plus fine dans la sélection mais la contrepartie c'est que la résolution spatiale sera de 20 mètres dans celles qui sont à 20 mètres et qui sont aussi des données d'héritage on a ce qu'on appelle le moyenne infrarouge 1 et le moyenne infrarouge 2 en anglais on appelle ça pas moyenne infrarouge on appelle ça short wave infrarade SWIR SWIR short wave infrarade 1 qui est la bande spectrale numéro 11 ici dans CTL2 et le short wave infrarade 2 qui est la bande numéro 12 et qui est ici à 20 mètres et ces deux bandes spectrales en moyenne infrarouge permettront de faire de belles différenciations en particulier sur l'occupation du sol pour tout ce qui est sol nu pour tout ce qui est roche pour tout ce qui est lithologie ce sont les bandes spectrales fétiches pour la géologie évidemment celles qui ont nous privilégiées pour l'agriculture ce seront celles qui sont ici du côté de l'optique et du proche infrarouge vous allez voir ici que derrière ce que vous voyez derrière c'est le spectre d'absorption de l'atmosphère c'est à dire que par la présence de certaines molécules dans l'atmosphère le rayonnement pour certaines longueurs d'onde ne peut pas traverser l'atmosphère et c'est le cas pour tous les trous que vous voyez là et pour lequel néanmoins on avait déjà pour l'ANSAT 8 la bande 9 qui est devenue pour l'ANSAT pour Sentinel 2 la bande numéro 10 pourquoi faire des bandes spectrales à des endroits où on ne voit pas la Terre parce que le signal est absorbé par l'atmosphère et bien c'est ce qu'on appelle les bandes non pas de réflectance comme les bandes 2 3 4 8 qui vont frapper le sol est retourné vers l'espace d'où la réflectance qui est en fait d'ailleurs le rapport entre l'énergie reçue et l'énergie incidente et ici les bandes d'absorption qui n'arriveront jamais sur le sol sauf s'il y a vraiment très peu d'absorption c'est le cas de la bande 1 c'est le cas de la bande 9 et c'est le cas de la bande 10 pourquoi les a-t-on choisis et bien ce sont des bandes à moyenne résolution parce que le signal sur bruit est très mauvais en retour et ces bandes 1 9 10 dans sentinelle 2 vont permettre de mesurer pour le premier la concentration en aérosol c'est à dire toutes les particules de fumée de gouttelettes d'eau de toutes ces choses qui vont empêcher le rayonnement de revenir pour la bande 1 pour la bande 2 c'est plus tout ce qui va constituer la vapeur d'eau c'est à dire en fait les molécules de vapeur d'eau vont interagir avec le rayonnement et vont absorber le rayonnement et vous voyez qu'il y a ici un trou d'absorption dans le spectre de l'atmosphère et enfin le dernier qui est le plus difficile à caractériser ce sont les cirrus alors faites attention aux cirrus dans sentinelle 2 on les voit pas toujours à l'oeil nu mais néanmoins ils sont utilisés pour faire le masque des nuages il faut que je vous parle et que vous sachiez que dans les métadonnées des produits sentinelle 2 MISBAR va utiliser les masques des nuages qu'il va trouver en métadonnées or ces masques des nuages ne sont pas toujours bons nous avons pris un masque de nuages dans lequel non seulement on aura des nuages avec de la vapeur d'eau et de la condensation c'est à dire avec des gouttes d'eau qui va se traduire en aérosol et en vapeur d'eau mais aussi on rajoutera les nuages par sécurité des cirrus alors les cirrus normalement si vous les voyez c'est comme une sorte de voile que vous allez avoir sur l'image et qui généralement va beaucoup affecter la bande dans le bleu et donc ça il faut s'en souvenir parce que c'est des compositions colorées qui vont être différentes et qui vont être des images qui vont être difficiles à corriger pour pouvoir retirer ce cirrus d'ailleurs on ne le retire jamais vraiment mais on peut éventuellement par un effet laplacien éventuellement le diminuer voilà est-ce que vous avez des questions concernant sentinelle 2 d'un point de vue théorique alors on va faire une toute petite pratique en fait on va faire de la pratique tout à l'heure mais on va tout de suite aller dans mise barre et on va aller un peu manipuler des sentinelles ça c'est un peu pour le récréatif parce que je vais pouvoir vous envoyer des éléments qui vont vous permettre vous même de commencer à jouer avec mise barre mise barre il vous faut un navigateur quand vous avez un navigateur vous tapez vous tapez cette adresse là on en reparlera souvent ça va vous rentrer vous allez voir vous n'inquiétez pas je vais retourner peut-être en zoom je vais si je suis astucieux ce que je ne pense pas être assez c'est comment on fait pour vous envoyer c'est déjà fait Serge oui mais apprends-moi ne me laisse pas ignorant tu cliques tu copies sur le navigateur et tu vas dans le chat et tu cliques le chat je ne le vois pas ici tu vois les participants il va converser il y a quelque chose de conversé qui est là à côté des participants d'accord bon alors mettons que ce soit ça c'est bon c'est envoyé donc il faut appuyer sur le lien et puis voilà vous l'avez vu deux fois une fois grâce à Anne-Anne merci Anne-Anne et il ne faut pas moi donc maintenant on va aller dans mise barre donc ici on va je ne sais pas comment on fait pour retirer tout ça je ne sais pas même comment on le retire complètement excusez-moi pour un fort du zoom voilà on va mettre ça là ok et dans mise barre à un moment il y a eu une note qui a pu apparaître en tout cas ici il y a un texte d'introduction et si vous ne voulez plus le voir vous appuyerz sur ne plus me le montrer alors il faut savoir que tout de suite pour nos collègues anglais mise barre peut être vue en français et si vous cliquez en haut à droite en anglais et donc tout de suite l'interface changera je retourne en français ici par exemple je vais on va faire un petit dossier pour chacun d'entre vous est-ce que dans l'assistance il y a des représentants de la Mauritanie pardon Serge si je peux me permettre juste est-ce que tout le monde a reçu le lien juste si vous avez un lien normalement on vous a envoyé un lien dans le chat s'il vous plaît cliquez sur ça sur ce lien pour pouvoir arriver ou bien pour pouvoir atterrir au niveau de la même interface qui est présentée par Serge ne vous inquiétez pas on reviendra dessus mais est-ce qu'il y a des personnes représentant de la Mauritanie par exemple si je vais d'ouest en est est-ce que dans l'assistance quelqu'un représente la Mauritanie qui pourrait me donner une aire d'intérêt bon à défaut c'est pas grave ici je vais définir je vais aller dans le service qui est là je reparlerai je reparlerai de ça je veux simplement montrer je vais aller en ouvrant le service j'ouvre le service et je vais dans le volet Finder dans lequel pour les datasets j'appuierai sur I et je verrai tous les datasets auxquels j'ai accès dans Missbar cette liste va encore s'agrandir mais au moins il y a aujourd'hui pour l'ESA des données de Sentinel-1 des données de Sentinel-2 des données de Sentinel-3 des données de précipitation de la NASA des données Landsat distribuées par l'USGS ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'on va les chercher encore autre part et puis Visiotera relaie beaucoup de données auxquelles vous pourrez avoir accès en particulier des modèles numériques de terrain il y en a pas mal des données de météorologie avec le CMWF des données des modèles gravimétriques des données d'occupation du sol etc si je veux aller voir ici des données Sentinel-2 par exemple dans le sud de la Mauritanie je vais ici alors j'espère que je serai pas loin des endroits je vais aller dans une aire d'intérêt je vais la dessiner sur le globe et je vais ici par un corridor définir la zone transfrontalière sur laquelle j'aimerais avoir des données Sentinel-2 donc là je dirais sud Mauritanie je valide et je demande maintenant comme dataset pour les A les Sentinelles 2 de niveau 1C qui sont là et non pas de niveau 2A de niveau 1C de Sentinel-2B et est-ce que j'ai des données préparées alors tout ça va vous être expliqué après c'est juste pour vous faire montrer pour vous montrer pardon pour vous faire voir quelques données Sentinel-2 je vais rechercher je vois qu'il y a beaucoup de données qui sont déjà préparées je vais avoir d'ailleurs j'en aurai plus de 100 je les ai limitées à 100 mais il y en a sans doute beaucoup plus de 100 il y en a 100 qui vont venir par ici alors les plus récentes je vais pouvoir ici arranger et si j'appuie ici sur ça je vois messieurs dames ma première donnée Sentinelle 2 je vais essayer d'en trouver une carré je vais expliquer pourquoi ça c'est pas le cas voilà voilà une très jolie donnée Sentinelle 2 carré alors Sentinelle 2 est-ce que ça prend des images carrées comme ça non Sentinelle 2 est en orbite descendante il est à peu près 7-8 heures du matin en heure locale le 21 octobre 2020 c'était il n'y a pas très longtemps et ce que vous voyez là c'est une tuile de 100 km par 100 km pourquoi a-t-on seulement une tuile et bien si on s'intéresse alors celle-ci je vais la garder si on s'intéresse donc le 21-10 de mire donc si je me concentre sur le 21 octobre et si je fais maintenant ma requête excusez-moi si je fais une requête y compris pour les produits non préparés voilà ce que c'est que une fauchée une fauchée de Sentinelle 2 Sentinelle 2 est en train de descendre là le 21 octobre 2020 son ambit est à peu près au centre là la fauchée qu'il est en train de prendre de gauche à droite d'ouest en est et messieurs dames de 290 km entre là et là il y a 290 km et si on veut pouvoir accéder à un produit c'était tellement lourd il y avait des dizaines de gigaoctets qu'il fallait télécharger et bien l'agence spatiale européenne a décidé en 2016 2017 de diviser les produits Sentinelle 2 en tuiles de 100 km par 100 km et chacune de ces tuiles est reprojetée en UTM locale c'est à dire que comme vous le savez il suffit d'avoir la longitude et modulo 60 fuseaux horaires les 60 zones UTM de 6 degrés chacune et bien on a le numéro du fuseau donc là je ne sais pas on doit être en UTM en UTM 28 ou 29 ici et on peut le savoir au temps droit si on donne l'information on devrait pouvoir avoir l'accès à ça donc là j'ai un petit problème un petit souci il faudrait que je vois avec mon collègue vous verrez il y a une information qui devrait avoir en métadata donc en fait sachez que un produit de 100 km par 100 km il est ici accessible là sur MISBAR le produit a été mis sur le disque de MISBAR et ce n'est pas du tout une opération anodine le disque de MISBAR c'est un produit qui fait 1 giga 1 giga 2 plus la pyramide qu'on est obligé de faire on est presque à 2 gigas de données sur cette donnée là et on a toutes les bandes spectrales c'est à dire que ici si je regarde dans mon layer stack je reparlerai toutes ces choses là ne vous inquiétez pas on en reparlera on consolidera c'est simplement que je voudrais vous faire découvrir les données Sentinel 2 telles que vous les verrez dans MISBAR le traitement par défaut qui a été opéré ici par cette donnée pour cette donnée le bouton droit le traitement par défaut c'est le traitement le plus simple possible c'est du traitement en couleur naturelle donc l'image que vous voyez c'est une image des bandes 2 3 et 4 ont été mappées affectées au plan bleu vert et rouge respectivement on peut faire d'autres mappings d'autres compositions colorées par exemple la 4 3 2 excusez-moi la 8 4 3 par exemple qui va faire intervenir tout ce qui est avec un peu de proche infrarouge qui viendra en rouge et qui est la marque de végétation ok bon là c'est peut-être pas tout à fait le cas mais enfin bon encore qu'en octobre je sais pas comment se comporte là c'est peut-être que des petites savannes un peu arborées ou quelque chose mais ça m'étonne un peu ici la plus connue de toutes c'est cette composition colorée qui confirme apparemment qu'il y a de la végétation c'est la 11 8 2 qui fait l'éclair Serge alors Serge tu peux il y a des gens sur le chat ils demandent si tu peux répéter l'opération je reviens d'accord merci donc ça veut dire que sur le chat il faudrait que tu ouvres le chat non on le voit pour toi Serge n'inquiète pas c'est des messages on te le passera d'accord vous me le redirez d'accord merci ok merci donc je recommence à partir de quand je peux recommencer peut-être l'histoire du layer stack qui est un peu compliquée c'était c'était plus avant encore avant oui quand tu as commencé à chercher à mettre la date de la donnée d'accord ok alors je vais reprendre depuis le début ok parce que c'est assez tôt je lance Miss Barre ok je lance Miss Barre je dis à Miss Barre que je veux aller en Mauritanie j'écris ici Mauritanie j'appuie sur Entrée il centre sur la Mauritanie je viens dans Service j'active le Finder c'est-à-dire l'explorateur je lui dis que je veux avoir une aire d'intérêt je spécifie ce qui m'intéresse à quel endroit sur la Terre je clique ici je lui dis que je vais définir moi-même l'aire d'intérêt sur le globe je clique ici je lui dis que je voudrais bien aller en au sud de la Mauritanie et je fais ici en haut à droite regardez bien mon curseur en haut à droite je vais définir par exemple avec le premier outil qui s'appelle la bounding box je vais définir le rectangle en Mauritanie sur lequel j'aimerais bien avoir des données Sentinelle 2 c'est bon je valide j'ai donc maintenant un rectangle de couleur orange qui me dit que je vais chercher des data set des données et là je vais spécifier quelles données je vais chercher je vais chercher ici les données Sentinelle de l'ESA Sentinelle 2 A en niveau 1 C je fais ok donc j'ai ici un rectangle dans lequel je vais chercher des données Sentinelle 2 A de niveau 1 C et je vais restreindre ma recherche à des données récentes depuis par exemple le début du mois d'octobre par exemple depuis le début du mois d'octobre donc j'ai trois critères j'ai une aire d'intérêt qui est ce rectangle j'ai une date de début d'acquisition qui sera le 1er octobre et j'ai ici les données qui m'intéressent ce ne seront que les Sentinelle 2 A de niveau 1 C j'appuie sur rechercher il a trouvé 100 résultats pourquoi parce que j'ai limité pour aller vite ma recherche à 100 résultats mais il y en a peut-être plus beaucoup plus je vais donner 500 résultats je fais rechercher ça va être plus long il en a trouvé 294 je fais continuer il est en train de rechercher dans le catalogue la liste de toutes les acquisitions depuis le 1er octobre 2020 dans mon rectangle qui est au sud de la Mauritanie alors là c'est beaucoup plus long parce qu'il a 294 produits qu'il est en train de rechercher sur le serveur de la Mauritanie qui est des 17 1 et 2 et 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 294 produits, ça ne sort pas, pourtant je les envoyais tout à l'heure, assez rapidement. C'est bloqué. Est-ce qu'il y a des exacts qui s'est confirmés ? Bon, on va interrompre. On va prendre un intervalle plus petit. Vous pouvez se laisser ouvert, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer d'être rapide pour recommencer, mais ça va être pour la troisième fois. Je reviens ici. Je zoome sur ma partie que je veux explorer. Je demande ici par Finder, dans mon air d'intérêt, que je vais définir ici, sous la forme par exemple d'un polygone. Au sud de la Mauritanie. Je vais décrire que c'est le sud de la Mauritanie. Je vais valider. Je vais demander depuis le 1er novembre 2020, simplement pour les produits Sentinelle 2A de niveau 1C. Je vais regarder si on peut aller jusqu'à 500. Je fais Rechercher. Il m'a trouvé 107. Je fais Continuer. Et voilà les produits qui arrivent. Donc, je regarde les produits. Je peux classer ici dans différents ordres. Ordres chronologiques ou antichronologiques. Et pour regarder par exemple une donnée récente. Par exemple, les données qui ont été vues le 12. Ou des données qui ont été vues le 8. Ou des données qui ont été vues le 5. Et donc, vous voyez ici ce qu'est une donnée de 290 km de largeur de fauché. Donc, je vais retourner ici. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un produit qui est prêt. Je vais regarder mes produits. Alors, on verra tout à l'heure qu'on peut les préparer. Mais ça peut être long. Donc, on va aller chercher plutôt des produits qui sont déjà sur le disque. Donc là, qui sont avec le statut Ready, prêt. Et on va mettre une date de début. Je sais qu'il y en a ici depuis le 1er janvier 2010. Donc, on va rechercher. Il y en a 4. Il y a ce produit, ce produit, ce produit, ce produit. On va essayer d'en prendre un qui soit de forme carrée. Voilà. Par exemple, ici, un autre produit par rapport à ce qu'on avait sélectionné tout à l'heure. Ici, donc, c'est un produit qui a été acquis le 9 octobre 2020. Et dans lequel, il y a une partie en mer et une partie en terre. On doit être dans le delta du fleuve Sénégal. Une partie très, très, un peu désertique là. Beaucoup plus de végétation. Malik nous les présentera sur les rizières qui sont ici. Alors, juste pour vous montrer le type de traitement que l'on peut faire. Si j'ajoute ici sur mon layer stack, cette donnée-là. Ici, je la vois par défaut avec un style qui est ici le style vraie couleur. On peut utiliser d'autres styles. Par exemple, avec de l'égalisation d'histogramme. Mais toujours en vraie couleur. Un autre style qui va utiliser la bande proche infrarouge. Et chaque fois que vous verrez quelque chose en rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de végétation. Un autre style qui va utiliser d'autres bandes spectrales pour mettre en évident l'urbain. Un autre style qui va faire une autre composition colorée qui est très utile. Qui est la 11-8-2. Et beaucoup d'autres compositions colorées. Et maintenant, vous êtes des scientifiques, vous êtes des chercheurs. Et vous pouvez fabriquer votre style. Par exemple, ici, l'équipe qui sera en Mauritanie fera le style numéro 1. Et donc, ce style numéro 1 sera adapté, par exemple, au traitement de la mer. Et si on veut voir simplement dans cette partie de mer, ici, il y a un style qu'on va appliquer ici sur les paramètres en stretchant, par exemple, la partie lumineuse à 60%. Et donc, si on fait un apply, on va... Alors là, c'est peut-être un petit peu fort en mer. Mètre que 50. Donc ça, c'est un style qui a été inventé par l'équipe Mauritanie pour... Alors là, c'est peut-être pas assez suffisant. C'est pas suffisant, excusez-moi. La vérité doit être exactement entre les deux. Puisqu'en fait, on voit que dans l'histogramme, ici, le premier mode de la mer, elle se retrouve ici, dans cette partie-là. Ici, on fait un apply. Ici, on a saturé la partie de terre, mais on a un traitement de mer qui pourra permettre de voir, de caractériser des algues, des choses qui peuvent être en suspension sur la mer. Et ça va être un traitement qui est très spécifique qu'on aura fait. Alors, ce traitement, je peux éventuellement faire d'autres choses. C'est juste pour vous dire... Je peux, par exemple, rehausser ces contours. Je vais exagérer de beaucoup. Voilà. Pour pouvoir mettre en évidence tout ce qui va être courant. Quelque chose. C'est peut-être un peu trop, là. Je vais mettre que 4. Voilà. Et ce qui est important, c'est que maintenant, je vais, avec vous, partager cette donnée. Donc, cette donnée, elle est ici. Et je vais vous l'envoyer. Partager l'hyperlook. Et ça, c'est une invention que nous avons introduite dans Miss Barre. Qui est la possibilité de vous envoyer un lien. Alors, pour vous envoyer, je vais essayer d'afficher la conversation. Et je vais vous envoyer ici un lien. N'hésitez pas à activer ce lien. Car si vous activez ce lien, vous verrez la chose suivante. L'image, votre navigateur va être lancée. Et vous verrez la même chose que moi. Donc, si vous avez cliqué sur le lien, le navigateur, votre navigateur a été lancé. Et vous avez vu la même chose que moi. Tu l'as envoyé où, Serge ? Dans le navigateur, la discussion. Converser. Est-ce que vous voyez le chat, là ? Non, rien n'est arrivé. Il n'apparaît pas Serge. Là, je l'ai envoyé qu'à Médéa. Comme on peut envoyer à tout le monde. Voilà. Voilà. Si vous cliquez sur ce lien, vous devez voir la même chose que moi. Cet objet-là de partage, on appelle ça chez nous un hyper-look. C'est un mot qu'on a inventé. C'est une URL riche dans laquelle sont identifiés les produits que l'on voit, les traitements que l'on effectue et la manière dont on voit le produit. Là, actuellement, vous voyez le produit. Maintenant, vous pouvez dézoomer. Vous pouvez vous promener dans le produit, zoomer, se déplacer. Je vais vous montrer le produit d'une autre manière. Le lien que je vous ai envoyé, je vais modifier son contenu. C'est-à-dire que là, on va passer, par exemple, en 3D. Et vous allez pouvoir tester votre capacité de votre ordinateur à voir des choses en 3D. Je vais même activer... Je vais même activer... Je vais même activer... inconnu en plus. Comme il n'y a pas beaucoup d'élévation dans ce point-là. On va forcer les élevations. Donc ici, on va forcer l'élévation d'un facteur 10, à l'embouchure. et quand ça fonctionnera pour vous vous pourrez en gardant appuyé la roulette qui est au milieu sur votre souris vous pourrez faire le tour du relief alors ce relief je vais ici le restituer je vais faire un traitement j'ai fait un traitement pour la mer je vais maintenant faire un traitement pour la terre ne vous inquiétez pas ça paraît compliqué là mais ça va être plus simple tout à l'heure ici je vais faire un style qui permette de faire pour la mauritanie un masque et en ne gardant que la mer voilà je vais faire OK ce masque je vais le mettre ici et la donnée qui est dessous la donnée de terre je vais la mettre avec un style qui soit un style par exemple donc cette image de la mauritanie je vais vous donner un dossier on va l'appeler on va l'appeler le dossier l'étude mauritanie cette étude mauritanie on va ranger dedans tous les éléments de ce qu'on fait actuellement sur la mauritanie et l'hyperlien et l'hyperlien que je vais vous donner maintenant l'hyperlook l'hyperlook qui est celui-ci ctrl c ce sera l'hyperlook de la mauritanie donc je retourne ici sur les conversations et j'envoie à tout le monde alors peut-être que excusez-moi je l'appellerai étude mauritanie on le fera pour chacun des pays et là vous aurez le lien hypertexte qui correspond à l'étude mauritanie si vous cliquez sur ce lien vous verrez vous allez vous approcher de la terre et vous allez arriver sur l'embouchure du Sénégal avec un traitement qui a été fait pour la mer à gauche et un traitement qui a été fait pour la terre vous verrez peut-être le modelé de l'embouchure du Sénégal avec le modèle numérique de terrain qui est sous-jacent si vous arrivez à voir ça ça veut dire que la carte graphique de votre ordinateur de votre ordinateur de votre navigateur sur lequel est basé votre navigateur est assez puissante pour supporter la 3D si vous n'arrivez pas à le voir là ça donne beaucoup d'accouts parce que moi je partage beaucoup de choses si vous n'arrivez pas à le voir ça veut dire qu'il vaudra mieux que vous travailliez en 2D là ça va être mon cas je vais travailler je vais appuyer sur le bouton 2D à droite et je vais voir ma composition colorée à gauche sur la mer à droite sur la Terre et ça ça vous montre le potentiel des données Sentinelle 2 les données donc là vous pouvez par exemple zoomer et voir les parcelles d'or les d'or for les à 10 mètres c'est tu vois vous voyez ça c'est ça pas é une c'est oui c'est 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 Je n'ai pas compris. Alors, nous reviendrons sur les... Wafa ? Le monsieur qui est en train de parler ne s'adresse pas à toi. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux demander en français ou en arabe s'il te plaît si tout le monde a réussi à voir en 2D ou en 3D la donnée Sentinelle 2 ? Wach, Kulchichev la version 2 ? 2D ou en 3D ? En 2D ou en 3D ? Là, je suis en 2D. Le mieux, c'est en 2D. Là, je suis en 3D. Est-ce que tout le monde a pu voir en 2D ou en 3D les données ? Apparemment, il y a des réponses, oui. Oui, en 2D. 2D ou en 3D ? Wafa, peut-être qu'il faut réexpliquer comment passer de 2D à 3D. Il y a un tout petit trait à droite. Là, on a un petit trait à droite. Il ne faut pas faire 2D ou 3D. Et là, il appuie sur le bouton. Il n'y a pas de 2D et il n'y a pas de 3D. Libre. Et là, c'est là. Merci beaucoup. Ça fait de l'algérien, du marocain et du chinois. C'est un mélange, oui, voilà. Bonjour, le Maghreb arabe. Bonjour, madame. Bonjour, Farida. Ça fait le transversal. Il faut dire le Maghreb central. C'est chrésophène un petit peu, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tout le monde a pu voir des choses, là ? On va aller maintenant, peut-être pour le traitement 3D. On va faire une étude. Une étude sur un autre pays. Alors, on va monter là vers le Maroc et on va se servir des données de Sentinelle 2 et on va essayer de trouver, par exemple, de faire des traitements sur le Maroc dans la région qui vous intéressait. Je crois qu'il y avait une région ici qui vous intéressait, mais ce n'est peut-être pas celle qui est la plus montagneuse, je ne sais pas. La région d'Adnan, c'est sous Messa, sous Raghadir. C'est Adnan, il est d'accord, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais on peut peut-être demander aux participants, est-ce qu'il y a des gens du CRTS, par exemple ? Je me souviens qu'au CRTS, il y avait quelque chose de très difficile à traiter au… C'est vertutoin. … au tanger de Tétoin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous piloter qui sont du CRTS ou du Maroc ? Peut-être Serge, il faut voir aussi côté des Algériens, je pense qu'il y a beaucoup de forestiers, il y a aussi les experts de l'Agence spatiale algérienne et du côté du CNCT, pareil, aussi avec les CRDA, parce qu'ils connaissent mieux le terrain, ils sont très actifs sur ça. D'accord. Donc, OK. D'accord. Donc, on commence par l'Algérie. Oui. Donc, alors, je vais… Je voudrais aller dans une région un peu montagneuse pour vous montrer l'apport des données, des modèles numériques de terrain. Est-ce que… Les conservations des forêts, si vous avez une région bien particulière pour voir l'effet du relief ? Je pense à Bjaïa, je pense à Tepasa, je pense à Medea, à Béchard. Bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, c'est pas vrai, bonjour. C'est Kébier. Bonjour, c'est Kébier. Oui. Ça va, merci. Allez, j'y peux plutôt vers la région de Clemsen. D'accord, d'accord. Vous pouvez me les plier. T-L-E-M-C-E-N. 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 Clemsen ? Oui, oui. Voilà. Merci, c'est Kébier. Je pense à vous en prête. Donc là, on est trop zoomé. Donc, on va prendre une autre base map. On va prendre OpenStreetMap. Et la personne pourra nous dire si on est bien à Clemsen. Oui, oui. C'est exactement Clemsen. Oui, oui. Exactement. Donc là, je vais dézoomer. Et vous êtes peut-être intéressé par les forêts qui sont au sud. Oui, oui. Allez-y, allez-y, monsieur. C'est ça. OK. Donc, on va aller sur le sud. C'est juste un côté de la population nord de Clemsen. Donc, on va aller ici dans Finder. Pour l'air d'intérêt, on va faire ici un corridor qui correspondrait à peu près aux forêts qu'on peut observer. Et dans ce corridor que je vais appeler forêt de Clemsen, je vais demander s'il n'y aurait pas des données qui seraient déjà préparées en sentinelle de A ou en sentinelle de B. Donc, les deux satellites actifs, je regarde s'il n'y a pas eu déjà des acquisitions ici. Donc, ils recherchent. Et par chance, pour monsieur, il y a déjà deux données qui ont été acquises. Donc, ils sont sur les disques. On va prendre un peu de recul. Pourquoi, d'ailleurs, elles sont sur le disque ? Peut-être à cause de… Il y a eu des feux, je crois, à un moment, ou cet été. Oui. Oui. Et donc, ici, il y a des choses que vous pourrez observer. Alors, celle-là, n'en parlons pas. Prenons celle-là. Donc, ici, ça tombe très bien, monsieur. On va faire un traitement très spécifique de votre organisme. Donc, là, cette donnée, je ne sais plus si je l'ai ajoutée au Layer Stack. Je vais le faire. Voilà, elle est dans le Layer Stack. Et ici, cette donnée, c'est bien celle-là. On va faire bouton droit, ajouter un nouveau dossier. On va faire une étude Algérie. Et le premier volet de cette étude, ce sera, par exemple, cette donnée. Alors, cette donnée, on note qu'il y a des fumées. mais pour pouvoir voir les feux actifs qui sont peut-être là, il y a un traitement assez magique que je vais vous donner qui est le suivant. Vous prenez le style. Vous inventez votre style. Je ne sais pas quel est l'organisme. Vous pouvez me donner les initiales de votre organisme ? Un jour spatial, Algérie. L'asal. Donc, l'asal, ça va être le traitement numéro 1. Ça va être le traitement sur les feux. OK ? Et le truc qu'il faut connaître, c'est de prendre les deux bandes infrarouges. La 12, la 11, et garder la 2. Et si vous faites ça, vous allez voir, c'est assez saisissant. Ça permet tout de suite de localiser. On voit très, très bien les feux. Et ça devrait localiser un feux actif s'il y en a. Alors là, je n'en vois pas. Il n'est pas si net que ça. Il doit être caché encore là-dessous. Alors, c'est dommage parce que, généralement, ce traitement est assez fantastique pour pouvoir... Donc là, on a des... Vous pouvez déployer, monsieur Cher ? Ce traitement, c'est pour essayer de détecter les foyers ? Oui, les foyers des feux, oui. Les feux actifs et les zones brûlées. Alors, je me souviens qu'on avait fait une étude sur ces zones-là. On va, on peut... Est-ce que vous vous souvenez d'une date à laquelle, par exemple, il y a eu... Attendez, je cherche quand même... C'est le mois de juillet, normalement. Là, moi, je suis au mois de... Le 26 avril. Donc, on va regarder... Non, non, allez. On va regarder en juillet de cette année. OK ? Donc là, on va aller en 2020... en juillet, donc 07, 01, contrôle A, contrôle C. On va aller jusqu'à 2020, jusqu'au 31. On va regarder si on a des données. Alors, elles ne seront pas préparées. On va rechercher. On va voir qu'il y a trois... Vous voyez, en un mois, il y a eu trois acquisitions. Alors, pour regarder les données, on va leur demander de venir. Et pour regarder les données, regardez bien, il y a quelque chose qu'on vous dotera dans la documentation. Ce n'est pas facile à voir. C'est pour voir les quick looks, c'est-à-dire des vues réduites de ce qu'il y a dans le catalogue. Regardez bien ce qu'il y a en bas à gauche. Paramètres. Si vous cliquez sur Paramètres, si vous affichez la miniature dans une fenêtre, ce sera cette fenêtre, là. Eh bien, si vous regardez les données, le 4, il y a eu ça. Alors là, il n'y avait pas de... On ne voit pas trop de fumeroles. Là, il y a des... Là, il y a ça. Donc là, c'est différentes dates. On est en train de regarder. donc le mois de juillet. Peut-être on peut pousser jusqu'en août, non? On va pousser jusqu'en août si vous le permettez. Donc, 08, il y a 31... Oui, j'espère. On va faire un recherché. Alors, on note. Alors là, il y a des petits nuages. On va tenter celui-là. On va tenter ça. Donc là, on est le 3 juillet 2020. Comme vous le voyez ici sur cette colonne-là, la donnée n'est pas préparée. Elle n'est pas actuellement sur le disque. Alors, voilà ce qu'on va faire ensemble. On va ordonner à Misbar de préparer le produit. Et il va demander l'autorisation à l'ESA. Il n'a pas encore obtenu l'autorisation. Et ça y est, il a obtenu l'autorisation. Et ça veut dire qu'il va faire le chemin suivant. Je retourne ici dans ma présentation pour vous montrer quelque chose que je voulais vous parler concernant l'architecture Misbar. Actuellement, Misbar va être installé bientôt. En tout cas, ils ont reçu le serveur comme vous voyez ici. Il va être installé à Tunis. Mais il y a une réplication qui est faite ici pour le moment de Misbar dans nos locaux ici à Visiotera. Et donc, c'est un moyen de backup que vous pouvez avoir si jamais il y a un problème de communication. et qu'est-ce que on vient de faire là dans Misbar ? On vient de dire dans Misbar, on vient de donner un ordre à notre infrastructure ici de contacter l'ESA, de demander l'autorisation d'aller chercher cette donnée. Cette donnée, nous avons obtenu l'autorisation, elle est en train d'être téléchargée sur notre infrastructure. Alors nous, nous avons une infrastructure assez lourde de 1 péta octet mais il y aura plus de 100 tera octets sur l'infrastructure à Tunis. En tout cas, elles y sont déjà. Retournons ici, si vous le permettez, là, on en est à mettre à jour à provergé. On en est à 53%. Donc là, il a réussi à faire la première partie du travail qui est ici, c'est-à-dire de télécharger la donnée. Maintenant, il va réaliser sur l'infrastructure d'Icebar, il va fabriquer une pyramide. Pourquoi fabrique-t-on une pyramide ? Eh bien, pour vous permettre tout simplement de visualiser les données à toutes les échelles. Là, vous pouvez visualiser la donnée. Je vais les ajouter au léer. Mais, vous pouvez aussi visualiser la donnée en zoomant. Donc ça, c'est un deuxième niveau de la pyramide. Ou en zoomant encore, un troisième niveau de la pyramide. Ou en zoomant encore, quatrième niveau de la pyramide. Cinquième niveau de la pyramide. Sixième. jusqu'à la résolution ultime. C'est-à-dire que là, on a atteint la taille où le carré que vous voyez là représente 10 mètres par 10 mètres. C'est le niveau ultime. Donc, pour toutes ces étapes-là, pour toutes ces, à toutes ces hauteurs-là, il y a un quadtri qui a été fabriqué. Et j'insiste là-dessus parce que l'action qu'on vient de faire a rajouté à peu près 2 giga octets dans l'infrastructure. Donc là, pour les besoins de la démonstration, on a préparé un produit et il y a 2 giga octets qui ont été rajoutés. Alors ça, c'est important et on va en tenir compte dans la gestion des utilisateurs. Si tout le monde fait beaucoup, beaucoup de production, les disques de mise-bar à Tunis, à l'OSS, vont être rapidement remplis. Donc les collègues sont en train de travailler actuellement sur une description des utilisateurs et des droits pour les utilisateurs. Alors ça y est, la donnée est achevée. Donc là, si je fais mettre à jour, il y a maintenant un petit V. Où est le petit V ? Ce petit V dit que maintenant, la donnée du 3 août 2020, elle est sur les disques de mise-bar et ça veut dire que maintenant, on va le garder le plus longtemps possible sur les disques de mise-bar et c'est seulement si sur les disques de mise-bar il y a un engorgement, c'est-à-dire un bouchon, on sera obligé de retirer cette donnée-là pour en donner des plus longues. Donc reprenons le traitement qu'on avait fabriqué à l'Azal. Donc là, le style, je vais descendre et je vais voir Azal, numéro 1, feu. Si je clique dessus, ce style prédéfini permet d'aller voir s'il n'y a pas des zones brûlées avec des feux actifs. Alors, je suis assez frustré parce que toutes ces nuages bleutés sont souvent la marque de feu. Ah, il y en a un, regardez là, il y a un feu actif, mais il y a tellement de fumée au-dessus qu'on ne le voit pas. Est-ce que vous voyez tous ce feu actif ? Donc là, il y a un feu actif. Et donc, très certainement, si on veut une analyse complète, la donnée qui sera tout de suite après le 8, c'est-à-dire 5 jours après, rappelez-vous que les deux satellites se suivent à 5 jours. OK ? Si je prépare le produit et que je mets dans le Layer Stack, il est très probable que je verrai les zones brûlées. Donc là, vous avez un feu actif, il est tellement fort qu'il y a trop de fumée au-dessus. On va rechercher s'il n'y a pas d'autres feu actif. Et pour que vous puissiez avec moi rechercher l'étude Algérie, je vais partager avec vous. Et comme ça, nous allons pouvoir aider la salle à... Alors, excusez-moi, je vais faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Je vais mettre ici, y compris, la donnée qui est tout de suite après cette acquisition. on va le mettre dans les ordres, on va mettre dans l'ordre d'acquisition dans l'étude Algérie et l'étude Algérie, je vais partager l'hyperloop, comme je l'avais déjà généré, je vais lui dire de le mettre à jour, CTRL-C, je vais partager avec vous l'étude Algérie que nous sommes en train de mener. J'écris études Algérie, je vais mettre l'hyperloop, je vous envoie. Et donc, vous pouvez, avec moi, rechercher tous ensemble s'il n'y aurait pas des foyers rouges à l'origine des luages légers que l'on voit. Je recherche aussi les airs brûlés. C'est sans doute dans l'image suivante qu'on la verra. Donc là, le feu actif, on le voit. Mais c'est dommage parce qu'on voit beaucoup mieux les feux actifs d'habitude et on voit bien le front des feux. Mais là, il y a tellement de nuages au-dessus que même le moyen infrarouge n'arrive pas à traverser les nuages. Il faut savoir que le moyen infrarouge traverse un tout petit peu mieux les nuages lorsqu'ils ne sont pas trop épais. Le pire étant le bleu, le bleu traverse très mal les nuages. Alors, où en mettons sur la préparation de la donnée suivante ? On a presque terminé. Je suis dans l'attente de la donnée qui a été cinq jours après les feux. On va voir si la salle, ces ingénieurs, peuvent cartographier les zones brûlées. alors on va demander voilà, ça y est. Donc, on va une fois encore sur cette donnée cinq jours après appliquer le traitement de la salle. et je vais ici vérifier on avait parti où on avait un feu des feutres rédactifs. On va peut-être les redemander. Voilà, les feutres qui étaient ici. Je pense que le départ c'est un mois de juin Serge. Si tu reviennes un petit peu en arrière ce sera mieux. On a un factif le 3 et donc je regarde le cinq jours après et donc la marque que vous voyez est-ce que vous voyez la marque donc ça c'est le feu actif et ça c'est la marque qui l'a laissé. Donc ici il y a une alors ça c'est étrange parce que quand c'est des forêts c'est beaucoup plus fort donc là à mon avis c'est un particulier qui a dû faire un feu assez costaud et il y a juste cette marque là. Il a assez bien contrôlé son feu sur le périmètre qui est ici. mais les feux qui endommagent les forêts comme on avait pu le voir je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière au nord de l'Algérie peut-être dans l'Indurif eh bien on avait pu voir des grands grands feux sur les forêts. Je vais repartager ici ce que je viens de vous montrer. Alors si vous cliquez sur le lien vous pouvez faire la chose suivante regardez bien quand vous allez cliquer sur le lien donc je vais modifier le lien donc là je viens de le modifier donc vous avez maintenant la forêt de Timsen et vous avez l'image du 8 août et non pas du 3 août mais si vous voulez faire apparaître votre image du 3 août regardez bien dans ce que vous avez ici alors ce n'est pas facile à trouver regardez vous allez complètement à droite regardez à droite et vous avez un petit symbole avec trois petits traits c'est ce qu'on appelle le layer stack la pile des couches pour ceux qui ont l'habitude des SIG ça va leur parler dans le layer stack dans la pile des couches vous avez la possibilité de faire on off on off c'est à dire que vous pouvez afficher et voir par exemple ce feu qui était là et si vous désaffichez vous verrez juste ce qu'il en est resté on va voir la fonction soit je n'ai pas compris la demande je ne sais pas adresser à vous Serge c'était une communication interne d'accord est-ce que ça va là est-ce que tout le monde comprend comment on peut se servir du layer stack donc il vous permet de visualiser au cours du temps les évolutions par exemple ici une image du 26 avril 2017 et là une image du 8 août 2020 évidemment c'est très différent mais vous pouvez prendre des images successives et même faire des animations par exemple ici si je veux faire une animation entre mon image où c'est brûlé et mon image où c'est pas brûlé alors regardez bien comment on fait une animation je vais zoomer très fort dans le layer stack qui est là dans l'étude d'Algérie qui est là ça je vais le retirer donc dans l'étude d'Algérie qui est là vous n'allez allumer que deux les deux dates la date du 3 juillet et la date du 8 juillet et si vous alternez entre ces deux dates alors vous pourrez voir la différence entre les deux images à l'oeil alors comment on fait pour alterner entre les deux il y a deux manières soit on va dans l'étude d'Algérie et on va faire bouton droit animer bouton droit animer en anglais animate il y a une petite fenêtre qui va venir ici et qui va vous permettre de dire que les images qui avaient été cochées au premier niveau et qui sont visibles on va les alterner toutes les mille millisecondes ça fait une seconde ou deux secondes et à la fin d'un cycle on va attendre une seconde et demie si vous faites ce jeu voilà ce qui va se passer image du 8 août image du 3 août 8 août 3 août 8 août 3 août vous pouvez même d'ailleurs vous déplacer dans votre image pendant que ça s'anime vous déplacez et ça vous permet à l'oeil de voir que le niveau des lacs n'a pas changé la culture éventuellement n'a pas changé ou s'il y a eu une moisson vous pourrez le voir ou s'il y a eu un glissement de terrain vous pourrez le voir etc etc les animations sont très pratiques pour pouvoir observer des changements entre deux dates successives si vous voulez même augmenter la puissance de votre oeil vous pouvez faire par exemple toutes les une demi-seconde et là vous ne ferez pas d'entraînement vous allez faire ce qu'on appelle en anglais un flickering c'est à dire que très rapidement vous alternez les deux images et en alternant les deux images vous pouvez vous apercevoir d'ailleurs qu'elles sont exactement placées au bon endroit mais par exemple vous voyez qu'il y a un petit changement là qui était très difficile à voir là il y a eu un petit changement donc si vous faites de l'analyse du renseignement ou des choses le flickering là il y a un petit décalage d'un demi-pixel à voir donc là c'est le cas aussi ici donc avec le flickering vous pouvez faire une analyse très particulière par exemple je me souviens qu'au Maroc on avait fait du flickering pour voir que certaines habitations dans les champs avaient été prises les terrains avaient été pris sur les champs là par exemple il y a eu une moisson où il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant les 5 jours il y a des endroits pour lesquels le couvert là il y a peut-être une moisson le couvert a changé donc voilà des opérations que vous pouvez réaliser vous-même de analyse qualitative pour localiser des changements Serge oui oui peut-être juste en réponse à la chambre de conservation des forêts de Ouagla peut-être en quoi ça peut nous être utile supposons pour n'importe quelle thématique que ce soit le suivi de l'agriculture suivi de l'irrigation on veut avoir des états surface à des fréquences temporelles bien définies que ce soit pour les forestiers pour les agronomes pour les hydrodiciens etc donc l'idée c'est quoi c'est d'avoir des séquences d'images satellitaires les plus on va dire avec moins de nuages possibles concentrés sur la zone d'intérêt qui nous intéresse et voir l'animation dans le temps et dans l'espace comment les choses évoluent comment on a semé le blé comment ils se portent quand est-ce qu'on a commencé la moisson et est-ce qu'il y a une deuxième saison par la suite ou pas est-ce qu'il y a une irrigation dans des zones où on n'a pas accès à l'irrigation ou bien il n'y a pas d'irrigation on va dire autorisée pour ça ça peut donner ce type d'action très simple peut-être ça peut donner un large éventail d'usage selon le type d'usage ou bien selon la thématique employée pour les forestiers par exemple ils peuvent suivre l'état des forêts avant et après saison des feux par exemple on va dire entre avril et octobre pour clarifier ou bien pour quantifier de manière très très détaillée quelles sont les superficies touchées par l'effet de forêt pour les agronomes par exemple on va voir aussi la rotation et l'assolement à partir de ces données-là on verra aussi comment les cultures où sont les cultures où sont installées et comment elles se portent est-ce qu'il y a eu un rapport plus biométrique ou pas est-ce qu'il y a eu un stress hydrique ou pas donc ce type d'anomalie pour le moment que Serge est en train de présenter d'une manière on va dire qualitative elle peut être aussi transférée en manière quantitative donc il y a un certain un potentiel d'usage de ce type de de technologie ou bien de ce type de choses qu'on vous souhaite qu'on souhaite vraiment vous pousser à l'utiliser et à revenir vers nous si vous voulez vous voulez plus de fonctionnalités ou bien plus de choses plus concrètes sachant que ça c'est le premier niveau de traitement qu'on vous propose de faire et il y aura par la suite un deuxième niveau plus avancé en quelque sorte pour avoir des cartes agrégées ou bien des produits agrégés pour un décideur et merci oui tout à fait là on est dans la démarche du scientifique et qui fait l'exploration un peu du terrain qu'il a différentes techniques différents traitements pour pouvoir prendre les bonnes décisions mais après effectivement il y a des choses qui vont être automatisées pour tout ça alors là l'idée de Moustapha je le prends au vol c'est que par exemple il y a des données avant les feux apparemment qui sont là que j'ai préparées et qui pourront être vues plus tard en tout cas l'étude d'Algérie je vais la mettre je vais donc la mettre à jour donc écraser afficher ça veut dire simplement je modifie l'état précédent et je la mets à jour j'ai rajouté des données j'ai changé d'ailleurs la manière de le voir etc ok voilà je vais retourner à la partie plus académique si vous me permettez puis on reviendra on va faire des allers-retours comme ça sur toutes nos études je vais quand même pour ne pas perdre le pied reprendre l'étude d'Algérie que je vous ai donnée là je vais faire CTRL-C je vais la garder quelque part ici donc on avait l'étude Mauritanie qui était là et puis on va faire une étude Algérie qui est là ok on va travailler sur le Maroc puis après on arrivera évidemment plus à l'est donc ici retournant donc sur le cours je reviens ici sur les données Sentinel-2 et vous comprenez mieux maintenant sans doute dans ce cours la notion de tuile 200 km par 100 km la notion d'acquisition en large la 290 km et les poids des fichiers compte tenu du nombre de bandes spectrales à quoi servent ces bandes spectrales vous le comprenez un peu mieux vous avez vu que ici par exemple pour le quart de grade phi du feu et des feux actifs on s'était servi des 11 et 12 qui sont dans l'infrarouge alors on n'est pas complètement on n'est pas dans l'infrarouge thermique on est dans le moyen infrarouge et que pour la végétation la caractérisation de la végétation on avait utilisé les bandes du proche infrarouge alors on va oublier maintenant un petit peu l'optique et on va passer est-ce que c'est judicieux je voulais faire un tout petit détour excusez-moi là-dessus sur quelque chose qui a été ajouté il n'y a pas longtemps et donc qui satisfera peut-être Nostapha je l'espère je reviens ici sur une demande que vous aviez adressée qui était la possibilité de voir des données dans le site alors là je vais sélectionner peut-être aller maintenant sur l'étude de Maroc on va aller voir par exemple les traits il y a des images dans le site de toute beauté sur le Maroc on va aller voir par exemple ici on va retirer la sélection qu'on avait faite des données Sentinelle 2 et on va aller voir les données de l'USGS et des trois séries de satellites qu'il y a la première série c'est les Landsat 4 et Landsat 5 qui ont un instrument à bord qui s'appelle TM ça c'est des données qui sont en train d'arriver sur les autres traitements et donc que je peux faire tout de suite avec ici et là ici que je peux faire avec ici voilà donc là c'est les données de la ZAL sur l'Algérie je vous ai mis un petit peu plus je vais mettre à jour le dossier et donc dans cette étude de l'Algérie vous avez ici maintenant beaucoup plus de données alors là je vais aller si vous me permettez dans un endroit qui est peut-être un peu plus montagneux j'en profiter d'ailleurs pour vous montrer d'ailleurs l'Atlas ici on va faire une visualisation de quelque chose dans Finder qui est plus difficile à accéder vous cliquez là vous allez dans les DEM donc dans Visio Terra DEM ça veut dire Digital Elevation Model donc les modèles numériques de terrain donc là vous serez heureux de voir du SRTM le Aster GDEM le Allos for Trader et puis surtout là la richesse elle est là alors E, E, A10 vous n'aurez pas le droit c'est un DEM à 10 mètres on a une autorisation avec les A mais vous pourrez surtout utiliser le Global à 30 mètres vous serez parmi les premiers donc si j'utilise le Global à 30 mètres et si je le demande donc là il y a 5 résultats ça c'est des fichiers de Metadata donc le plus important c'est celui-là donc ici vous avez une jolie vue de l'Afrique du Nord avec un des plus beaux DEM qui soit si je l'ajoute au Layer Stack ici j'ai stretché les données regardez bien faire des traitements à la volée comment ça fonctionne ici j'ai je vais faire une étude Maroc vous allez récupérer on va la mettre ici ça on va le iconifier on ne va pas en parler donc dans l'étude Maroc pour le moment j'ai mis le DEM je mettrai les liens qu'il faut et donc ce DEM je vais pouvoir par exemple le stretcher donc là en fonction du Maroc je vais le stretcher non pas entre 0 et 6000 m comme c'est proposé là mais entre 0 alors je ne me souviens plus quel est le plus haut dans l'Atlas le plus haut je pense 3500 ou peut-être 4000 voilà on est presque au blanc donc donc là on va peut-être même tirer jusqu'à 3000 et donc si j'applique là vous voyez de 0 à 3000 m donc là j'ai l'eau j'ai l'eau 0 m je suis au-dessus de le GM 2008 dans ce gravity model un géoïde 2008 et là je vois très très bien à toutes les résolutions je vois très très bien l'Atlas les montagnes et mieux que ça je vais pouvoir éventuellement même passer en 3D alors si je mets OK et si je mets mon SRTM si alors je ne vais pas mettre le SRTM je vais aller dans un service qui s'appelle élévation et pour pouvoir contrôler cet objet là et je vais mettre le Copernicus DEM à 30 mètres donc ça y est je suis avec le Copernicus DEM à 30 mètres et si j'incline vous avez ici les valeurs de Copernicus DEM et pour lesquelles vous pourrez avoir le meilleur modèle numérique de terrain actuellement libre au monde et c'est ce Copernicus DEM alors je dis que c'est le meilleur parce que on a fait une étude et on a d'ailleurs on continue une étude pour l'agence spatiale européenne où on a démontré à partir des données d'altimètre que c'était de loin le meilleur donc voilà qui va vous permettre de voir un peu mieux dans votre paysage ici donc toujours pareil vous pouvez définir une aire d'intérêt on était sur la forêt de Thiemsen tout à l'heure on va aller maintenant dans alors est-ce qu'il y a-t-il un représentant du Maroc à part un âne qui aimerait travailler sur un endroit particulier j'aimerais aller dans un endroit s'il te plaît Serge il y a une personne qui s'appelle monsieur Iheb Ben-Cheri de l'Egypte qui souhaite voir un examen sur le pays d'Egypte par exemple d'accord ok alors on part de l'autre côté alors monsieur monsieur de l'Egypte monsieur Iheb Ben-Cheri monsieur Nawi alors dans quel endroit désirez-vous aller monsieur j'aimerais aller il a dit monsieur ouadjadid ouadjadid, 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 c'est ce que j'ai compris, ouadjadid, comme ça peut-être qu'il faut taper siwa, c'est un oasis en fait, siwa, il a écrit dans le chat, ouais Serge, tu mets juste siwa, voilà, c'est bon voilà, alors là il y a un exemple qui est un peu complexe, c'est très intéressant on va faire une toute petite étude au Maroc, on va le mettre, on va dupliquer notre dame d'Egypte oui, on va faire une petite étude d'Egypte, d'accord dans lequel on va faire, en validant ici sur l'oasis jadid, donc on va ici faire une herbe d'intérêt, donc en disant à partir du globe, on va prendre un polygone cette voie-ci, donc je sais pas exactement quels sont les contours, mais j'imagine que c'est à peu près toute cette partie là, et elle est complètement bleue, ça veut dire qu'elle est en dessous du niveau de la mer et on va faire une étude très spécifique dans cette web pour voir, et on va sacrifier tout ce qu'il y a autour, donc là je crois que siwa jadid donc ce siwa jadid, je vais le mettre dans l'étude d'Egypte et là regardez bien ce que je vais faire, donc ce modèle numérique de terrain je vais le stretcher de manière à ce qu'il soit conforme à ce qu'on voit en Egypte sur l'Oued d'Egypte, ok, et donc en fait manifestement on a des valeurs négatives donc on va tirer très fort dans des valeurs négatives, là on va tirer, on va y aller progressivement on va aller à moins 300 mètres, et puis on s'arrêtera à, mettons à 10 mètres d'élévation on va faire un apply, donc le 10 mètres on va le mettre ici ne vous inquiétez pas, on va faire mieux donc manifestement on a beaucoup de données qui sont là donc il faut tirer encore un peu plus donc le maximum on va le mettre à moins 5 peut-être peut-être à 0 et on va y aller progressivement même moins 100 mètres c'est un peu difficile on va faire excusez-moi, je vais y arriver, moins 80, excusez-moi je vais y arriver donc là il va trop, donc moins 140 il y en a un peu trop 120 j'y vais en tâtonnant un peu et moins 5 c'est peut-être un peu trop court donc on va aller à 50 bon, c'est pas parfait mais voilà par exemple à peu près ce que donne ce besoin de numérique de terrain alors là je vais faire quelque chose qui va amplifier l'effet de relief vous voyez ici je vais faire un ombrage dans le modèle numérique de terrain là ça semble plat mais regardez bien ce que je vais faire je vais ouvrir avec un facteur 20 c'est un gain sur un gradient c'est-à-dire que je fais semblant qu'il y a de la lumière qui va arriver comme ça du nord-ouest et qui va aller vers le sud-est et si j'applique ce genre de traitement ça va rendre beaucoup plus saillant les moindres infractions alors là par exemple, regardez bien on découvre qu'il y a des structures ici sans doute des des bassins ou des cultures avec des parties qui sont plus proéminentes est-ce qu'il y a du riz, de l'afficherie ou que sais-je à cet endroit-là mais vous voyez que la finesse de ce modèle numérique de terrain ce modèle numérique de terrain permet de bien voir les moindres variations que j'ai amplifiées avec cet effet d'ombrage je peux peut-être encore un peu l'amplifier voilà et qui vous permet de mieux comprendre quelle est la topographie dans cette partie de l'ouest quelles sont les parties qui sont les plus basses donc là la dépression je peux aller jusqu'à moins 135 je vais essayer 145 là je suis là mais c'est peut-être parce que le différentiel n'est peut-être pas le même moi je suis sur l'EGM 80 bon bref en tout cas vous voyez très très bien et pour que vous puissiez en profiter vous aussi je vais vous donner l'étude Égypte donc là c'est un des premiers éléments dans l'étude d'Égypte et ça m'intéresse parce que dans l'étude d'Égypte j'aimerais bien faire du radar alors je vais tout de suite vous donner partager avec vous l'étude d'Égypte donc je retourne ici dans la barre de conversation je vais mettre ici étude Égypte excusez-moi j'écris en anglais en anglais aussi Égypte study pour faire semblant ok ctrl V je vais faire ça donc voilà vous avez ici étude Égypte je vais la conserver moi dans mon historique donc là je vais garder ça je fais là je fais là alors voilà à quoi peuvent servir les modèles numériques de terrain surtout lorsque vous avez le meilleur modèle numérique de terrain gratuit actuellement au monde alors juste pour votre information l'information l'autorisation de le rendre gratuit a été donnée par l'Union Européenne le mois dernier car ils étaient en négociation avec Airbus qui a fabriqué ce modèle numérique de terrain à partir des données de Terrasarix en fait c'est à partir de celui qui est le du M le le deuxième Terrasarix je le méchant excusez-moi TandemX il s'appelle excusez-moi TandemX donc ces données ont été élaborées à partir de TandemX et donc on sait qu'elle s'est gratuite que depuis le mois dernier alors je reprends mon cours et puis on va traiter du radar alors pour traiter du radar là il y a plein de choses à voir avec le radar par exemple ici vous allez voir ça va être fabuleux même si le radar est surtout utilisé pour les données lorsqu'il y a des nuages là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nuages dans ce désert égyptien mais néanmoins vous allez voir que le radar est très efficace pour mesurer justement tout ce qui est le moindre incident topographique l'occupation du sol les marques anthropiques tout ce qui est géologie micro-fracturation etc je retourne au cours Sentinella est le radar haute résolution de l'agence spatiale européenne alors comment ça marche un radar il faut savoir que d'abord c'est un pulse radar qui a envoyé vers le sol c'est pour ça qu'on dit que l'instrument est un instrument actif on envoie vers le sol et on envoie des pulses et on va mesurer on va positionner des cibles au sol simplement avec le temps d'aller-retour du signal à la vitesse de la lumière ce sont des ondes centimétriques ce sont des ondes centimétriques c'est de la lumière en ondes centimétriques et donc en fait ici toutes les cibles qui sont situées à la même distance de l'antenne vont toutes répondre en même temps et ça va donner un pulse de signal un pulse d'énergie à partir de toutes ces cibles la somme des rétrodiffusions de toutes les cibles qui sont situées sur l'arc de cercle alors comment fait-on pour distinguer les cibles qui sont à l'avant de celles qui sont à l'arrière et bien on le fait et ça c'est la caractéristique du radar à ouverture synthétique en anglais synthétique aperture radar on appelle ça le SAR et bien simplement par l'effet Doppler qui va comprimer l'onde le chirp c'est en fait des petits bouts d'oscillation qui sont à l'avant du plan du zérodoppler et qui va au contraire dilater toutes les réponses des cibles qui sont à l'arrière du plan du zérodoppler alors c'est un peu compliqué ce que je dis c'est simplement l'effet que vous avez non pas en optique mais en audio lorsque vous regardez une voiture sur l'autoroute lorsqu'elle s'approche il y a une compression du signal radio donc le son de la voiture est plus est plus aigu et lorsqu'il arrive ici il arrive au plan du zérodoppler et lorsqu'il s'en éloigne et bien on va avoir une dilatation du signal qui va correspondre en fait pour l'audio au fait que le signal deviendra plus grave est-ce que c'est clair alors il y a un peu de musique Kevin c'est qui qui met la musique je demande juste une heure et puis après il faut savoir que le radar qui est envoyé le signal radar est un signal qui a différentes fréquences il peut être par exemple en bande ce qu'on appelle alors ça n'a rien à voir avec les bandes spectrales en bande C ça veut dire que sa longueur d'onde est à peu près de 7,1 à 5,2 centimètres on parle aussi en fréquence de 4,20 gigahertz à 5,75 et dans ce tableau résume un petit peu les grandes les grandes catégories d'ondes qui sont utilisées pour le radar la plus connue c'est évidemment pour les A c'est la bande C la bande C qui est très utile par exemple pour monitorer les oil spills qu'il y a sur la mer mais elle n'est pas très intéressante pour les arbres la forêt pourquoi ? parce que la bande C comme vous le voyez ici elle va être tout de suite arrêtée par ce qu'on appelle en anglais le top of canopy c'est à dire le sommet des arbres les premières feuilles vont renvoyer tout de suite le signal de la bande C pour pouvoir rentrer dans les arbres il faut une longueur d'onde beaucoup plus grande qui sont les bandes S ou surtout celles qui sont beaucoup utilisées surtout par les japonais pour leurs instruments comme le JERS le Halos 1 le Halos Palsar 2 etc et bien ce sont des instruments radar en bande L et donc là la longueur d'onde n'est plus de 5 cm comme c'est le cas pour la bande C mais de l'ordre d'une vingtaine à presque 80 cm de longueur d'onde et le top qui va arriver bientôt ça c'est un nouveau satellite qui va arriver il s'appelle Biomas il est produit par l'agence spatiale européenne il vous permettra de faire des mesures de la canopée des mesures de la Biomasse en kilogramme dans vos forêts et bien c'est le satellite Biomasse qui travaillera en bande P alors c'est très compliqué la bande P c'est des c'est des des antennes énormes et là on aura une antenne qui aura une longueur d'onde vous voyez qui ira de 80 à 133 cm je ne me souviens plus exactement quelle est la fréquence mais sachez que grâce à la bande L ou à la bande P on peut rentrer à l'intérieur des arbres pour rencontrer leurs branches leurs troncs et on peut même arriver jusqu'au sol ce qui permet d'avoir une spectroscopie finalement de tout l'ensemble de la canopée du top of canopée jusqu'au sol parfois dans les images radar vous rencontrerez des points blancs les points blancs ça correspond simplement à des cornes réflecteurs qui ont été mis à dessin volontairement pour calibrer l'instrument radar alors ça peut être un trièdre comme ça tel que si le signal arrive il repart exactement collinaire avec presque la même puissance puisque par exemple le radar le signal radar rebondit très bien sur tout ce qui est métallique et donc vous verrez très bien en radar les pylônes les les cornes réflecteurs au sommet des bateaux ou même des configurations de la ville dans laquelle il y a trois murs qui sont agencés en forme de cornes réflecteurs on en verra vous verrez dans les images qu'on va regarder quelque chose qui est un petit peu plus compliqué le radar a priori il n'y a pas de couleur il n'y a pas de choses où on pourrait faire des compositions colorées sauf que dernièrement avec les derniers radars qui ont été traités on joue sur un aspect lorsqu'on envoie le signal l'énergie au lieu d'envoyer un signal dans toutes les directions on envoie un signal qui est toujours aligné sur un plan on appelle ça de la lumière polarisée la polarisation en anglais polarization la polarisation peut être verticale horizontale elle peut avoir des valeurs obliques mais généralement pour simplifier les choses on a deux polarisations qu'on va considérer la verticale et l'horizontale par exemple pour de l'optique qui est dans notre je ne sais pas si vous avez fait l'expérience avec des lunettes à polarisation si vous avez une lunette à polarisation verticale et une lunette à polarisation horizontale même dans l'optique c'est à dire de 400 à 750 nanomètres et bien quand vous regardez une mare d'eau vous verrez juste la surface de l'eau en polarisation verticale et vous pourrez éventuellement passer sous la surface de l'eau en polarisation horizontale c'est le même paysage c'est la même mare d'eau c'est le même instant sauf que il y en a une qui a été prise en polarisation verticale et l'autre en polarisation horizontale donc on ne voit pas la même chose suivant la polarisation alors tout le radar c'est un petit peu différent pour Sentinelle 1 Sentinelle 1 a plusieurs modes de fonctionnement mais le mode par défaut c'est le mode IW j'en reparlerai dans lequel le pull s'est envoyé en vertical alors ça c'est dommage pour nous parce qu'en horizontal il serait mieux passé dans la canopée mais il est envoyé en vertical ça peut être intéressant lorsque c'est bien aligné par exemple avec les maïs ou des plantes qui sont très très alignées comme ça il est envoyé en vertical et donc il va rencontrer des cibles et chaque fois qu'il fait un rebond le signal sur une cible il va un petit peu se dépolariser dépolariser en anglais il va se dépolariser c'est à dire c'est à dire que l'instrument sentinelle 1 va recevoir le signal qui a été envoyé en vertical et reçu en vertical ça s'appellera V V le signal envoyé en vertical et reçu en horizontal ça s'appellera V H donc dans sentinelle en mode IW d'ailleurs dans tous les modes il n'y a que deux polarisations VV VH ou alors mais ça ça demande une programmation HH HV mais rappelez-vous plutôt de VV VH car c'est la majorité des cas et bien à cause de ça vous ne verrez que la surface de l'eau ça peut tomber bien pour lorsque il y a des nappes de pétrole sur la surface de l'eau c'est le cas des oil spill mais pour l'analyse de l'intérieur c'est pas bon du tout un autre une autre caractéristique du radar c'est que le radar déforme le radar déforme et il déforme pour une raison toute simple il ne voit pas le radar il mesure simplement les distances il ne localise les cibles que simplement par des mesures de distance de temps d'aller-retour et le temps d'aller-retour est trompeur par exemple imaginez une montagne qui est là qu'une deuxième montagne qu'une troisième colline et une quatrième colline et bien écoutez bien si le radar envoie son pulse avec une petite inclinaison une faible inclinaison alors le pulse va arriver sur la cible B avant la cible A et donc l'image chantinelle 1 va croire que le point B est situé plus près de lui du satellite que le point A et bien messieurs dames ce phénomène ça s'appelle le repliement c'est à dire que les montagnes de leur face exposée ne sont pas vues comme elles sont mais elles sont vues à l'envers repliées c'est on dit en anglais lay over lay over il y a d'autres phénomènes qui vont apparaître lorsque les incidences seront plus élevées comme ici et bien il va y avoir des phénomènes de raccourcissement des faces exposées et de allongement des faces cachées le phénomène de raccourcissement c'est ce qu'on appelle en anglais foreshortening et de dilatation de l'autre côté c'est dilation en anglais et pour plus si vous voulez voir exactement ce que cela peut donner si vous ouvrez ce lien et vous l'aurez dans l'image si vous mettez à alterner par exemple une image chantinelle 1 qui a été corrigée alors je ne sais plus quelle est la corrigée alors celle-là est orthorectifiée pardon et celle-là n'est pas orthorectifiée regardez bien ce que cela donne pas orthorectifiée orthorectifiée pas orthorectifiée orthorectifiée donc il y a un travail à faire là c'est sur l'île que vous connaissez peut-être qui est au large du Cameroun de l'Illium Malabou et donc en fait il va falloir faire un travail mais rassurez-vous dans Miss Barr on orthorectifie les données et donc en fait on corrige les aberrations du relief alors concernant les caractéristiques des sentinelles 1 vous savez à l'agence spatiale européenne ce sont des ils sont très forts en radar vraiment très forts et pour des raisons historiques rappelez-vous ERS Envis-Atassar et maintenant Sentinelle 1 parce que l'optique était plutôt sous-traité aux français les français avaient fait main basse sur l'optique avec les projets SpotImage Spot, CNES etc donc le radar c'est vraiment la première mission qu'ils ont lancée le premier sentinelle qui a été lancé en 2014 c'est Sentinelle 1A et puis dans la foulée deux ans après ils auront lancé Sentinelle 1B en 2016 le temps de cycle ce sont deux missions héliosynchrone elles sont autres héliosynchrone toujours pareil elles prennent en orbite descendante toujours à la même heure locale et comme le satellite est capable de prendre même de nuit en orbite montante c'est la nuit pour lui et bien comme il envoie sa propre lumière il peut prendre des images aussi en orbite montante là on est en orbite descendante on le reconnait tout simplement parce que entre la première acquisition et la dernière acquisition et bien la Terre a tourné et c'est ce qui donne cette impression d'angle qui est tourné comme ça le temps de cycle n'est pas de 10 jours comme pour Sentinelle 2 mais il est de 12 jours mais comme pour Sentinelle 2 à la moitié du temps de cycle 5 jours en Sentinelle 2 et là la moitié de 12 jours ça va être 6 jours à la moitié du temps de cycle le deuxième satellite Sentinelle 1B a été injecté sur la même orbite que Sentinelle 1A avec un décalage de 6 jours si comme je vous l'ai dit vous bénéficiez du régime de faveur des Européens et ça semble être le cas pour l'Afrique du Nord une fois encore et bien vous pourrez avoir des données tous les 6 jours on va faire un petit essai alors je vais faire un petit point sur les dates 12h22 j'essaie de mener un peu les si tu peux aller s'il te plaît vers la Tunisie il y a Mme Iman qui m'a demandé si possible de faire un test sur la Tunisie oui alors la Tunisie je vais la faire tout de suite après on va faire quelque chose sur la Tunisie je vais terminer juste quand même sur l'Egypte pour faire pour voir si par hasard il n'y aurait pas déjà sur l'Egypte ici donc dans le mer de Siwa j'ai dit est-ce qu'il n'y aurait pas une donnée radar sentinelle alors regardez bien c'est toujours pareil ici dans service je vois que l'air d'intérêt si oui si moi j'ai dit c'est bon et je vais pas mettre de date de début pas mettre de date de fin et je me pose la question est-ce qu'il n'y aurait pas des données qui ne seraient pas déjà prêtes sur SIDAGE et WID mais attention ce ne sont pas un modèle numérique de terrain je remonte là et je voudrais une donnée sentinelle 1A en IW ou EW ou strip map je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail sachez que le mode par défaut c'est IW mais là on va prendre tout ce qu'on peut trouver en données qui auraient été prises sur SIDAGE on lance la recherche et on voit qu'il y a 25 données 20 pour le satellite le premier donc là je vais les mettre dans l'ordre anti-chronologique si je prends le 17 ici alors pas de chance on est juste en bord et voilà par exemple un traitement qui est fait d'une donnée d'Egypte où vous voyez qu'ici apparaît la mer très sombre le delta du Nil ici avec des tons verts et ici des tons plus sombres du côté des du côté des des déserts et des roches je vais l'ajouter au layer stack et je vais faire tout de suite un traitement je vais vous montrer les traitements par défaut voilà ma scène alors juste quelques petits points de gauche à droite il y a exactement 240 km peut-être vous le voyez mais en fait il y a 3 sous-fauchés là vous voyez une toute petite limite c'est du bruit et là il y a une toute petite limite c'est du bruit on essaie de les corriger mais si on va l'amplifier on va le voir les 3 sous-fauchés correspondent au fait que en mode IW le radar saute d'un soif on dit plutôt d'un souff d'une sous-fauchée c'est à dire en anglais d'une sub-soif 1 à sub-soif 2 à sub-soif 3 et puis revient à sub-soif 1 sub-soif 2 sub-soif 3 chaque fois qu'il est en acquisition il prend un grand rectangle de données qui s'appelle en anglais un burst B-U-R-T alors les traitements ici qui sont proposés c'est déjà sachez que cette donnée qui est là que je vais mettre ici elle est traitée par défaut avec un traitement sophistiqué on aurait dû pour des raisons pédagogiques plutôt faire juste ce traitement là ça c'est la manière la plus pédagogique de présenter les données pourquoi parce que si j'analyse les traitements qui sont faits à la volée sur cette donnée là regardez bien le mapping qui est fait il n'y a que deux polarisations VV et VH et les deux polarisations sont affectées à trois plans rouge vert et bleu donc vous avez d'un côté deux bandes deux polarisations à affecter à trois plans rouge vert bleu et donc il y a forcément une redondance c'est à dire qu'on ne va pas pouvoir exploiter la richesse visuelle de nos yeux avec les trois plans rouge vert bleu et là vous le voyez c'est une donnée qui est entre le vert et le magenta quand c'est vert c'est qu'il y a beaucoup d'agriculture ça veut dire que ici sur le vert il y a beaucoup de VH et si c'est plutôt magenta ça veut dire que vous êtes plutôt sur les rochers ou sur les sables et qu'il y a assez peu il y a beaucoup de VV alors pourquoi il y a beaucoup de VV et là il y a beaucoup de VH je ne sais pas si vous voyez mes mains mais en fait lorsque le signal a été envoyé vers des endroits où il y a de la végétation le signal va rencontrer des plantes des tiges des céréales du riz des maïs et donc va faire beaucoup de rebonds rebonds beaucoup beaucoup de rebonds et donc à chaque fois il va perdre en polarisation et donc c'est la raison pour laquelle le VH deviendra non pas majoritaire mais plus fort que ce qu'il n'était s'il n'y a pas de rebonds alors que sur la mer sur la mer c'est pire que ça c'est-à-dire qu'il y a très peu de signal qui revient mais surtout sur les rochers ou sur les sables on arrive sur un rocher et il y a très peu de rebonds c'est pratiquement le signal est renvoyé comme sur un toit d'une ville et donc quand vous verrez du magenta c'est plutôt des villes c'est plutôt de l'urbain c'est plutôt des rochers le signal est faible jetons un coup d'œil rapide sur un autre traitement que vous pouvez faire le traitement ici un traitement qui s'intéresse plutôt à ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas dans la mer ici on voit des choses des points très brillants et bien messieurs dames les points très brillants en radar c'est les navires qui attendent devant un port et ils sont en ancrage généralement ou qui sont en train de traverser là il y a quelque chose de bizarre mais ok prenons le traitement maintenant dédié à la mer si vous faites style et vous faites VV offshore je répète VV offshore et bien il y a un traitement qui est fait particulier qui vous permet de voir la mer correctement avec une égalisation d'est en ouest alors qu'est-ce qu'on voit dans la mer alors on voit pas grand chose là on voit quelques traits et des marques qui sont des marques de courant alors j'ai pas la chance là là il y a un petit phénomène météo là il y a un nuage de convection fort c'est-à-dire que là il doit y avoir des pluies torrentielles des pluies très fortes ok mais il n'y a pas beaucoup de choses peut-être ici il y a un train de points qu'on peut voir qui sont peut-être des trains d'éoliennes mais là il y a manifestement une plateforme offshore ou éventuellement un bateau qui a laissé une trace dans son sillage c'est pareil pour ici et donc ça nous permet de déterminer le courant et je n'ai pas la chance de voir un oil spill ou des choses sur cette idée voilà je vais vite passer je vais laisser le traitement là et je vais passer au dossier donc je vais faire mon étude d'Egypte qui est là je vais peut-être non pas mettre ça excusez-moi je vais revenir là sur ma donnée je vais là ma donnée la mettre en style qui est un style beaucoup plus joli qui est celui-là qui permet de distinguer c'est un style que nous avons inventé qui utilise un indice normalisé de différence entre les deux polarisations VV et VH et que l'on met sur le bleu je vais sauvegarder mon étude et donc théoriquement comme je vous ai donné déjà l'étude d'Egypte vous avez l'étude d'Egypte up to date alors on va aller très rapidement donc là on va peut-être abandonner le modèle numérique de terrain qui avait été traité de très fort sur les données on va aller sur l'Egypte sur la Tunisie pardon il y a une personne de Tunisie qui voudrait qu'on aille dans quel endroit s'il vous plaît il y a madame Iman qui a demandé donc on pourrait penser madame Iman vous désireriez aller dans quel endroit madame Iman est-ce qu'il s'agit de Nebel ou il y a c'est Bizer au Kéruan ou dans quelle région vous désirez qu'on parte si on va travailler avec les images de la table donc ça sera peut-être la zone de Géry raison 2 d'accord c'est bon c'est venant oui d'accord merci beaucoup donc selon notre collègue du CNCT il propose de partir vers le Chotte le Géry c'est la zone bleutée au centre de la Tunisie en fait d'accord il y a beaucoup de palmerie il y a de l'eau plus ou moins temporaire avec les radars Chotte et Al-Géry Géry voilà c'est bon ça c'est Unis plutôt donc sinon juste vous zoomez voilà c'est le truc bleutée c'est exactement là allez on y va donc je vais j'ai du mal écrire je vais recommencer donc je vais ici définir toujours pareil une région d'intérêt par exemple par exemple ici je vais faire un polygone qui va essayer d'approximer rapidement le chat est-ce que je dois aller aussi loin vers l'est je pense ça va alors je dois sans doute mal écrire j'ai très mal écrit j'ai très mal écrit je vous prie m'en excuser donc ce chat on va le mettre si vous permettez on va codifier notre étude on va ajouter excusez-moi on va ajouter un dossier donc on va faire c'est écrit avec c'est h o de t plus loin e l je me trompe je vais le mettre d'accord je valide ici je vais modifier le nom donc c'est h o de t g l c g e r i d c'est bon g ou j j comme julien c'est bon ok donc le chat je vais vous tout de suite vous partager l'hyper look qui vous permettra donc de voir ce que je fais et de pouvoir le tester en temps réel donc là je vais retourner vers le ici je vais aller dans les conversations je vais dire que c'est l'étude Tunisie et qu'il y a ici voilà donc je vais conserver cette information et je vais essayer de faire du radar revoir des gens me demandent de la simplicité pour voir ce que donnerait le radar sur cet endroit là alors allons-y donc notre shot algeride a été défini d'ailleurs il a pas fait la modification mais c'est pas grave donc on va maintenant demander des images prêtes s'il y en a alors il y en a deux de sentinelle 2B de 1B pardon on va regarder si elle nous donne satisfaction il y en a une là et il y en a une apparemment d'ailleurs elles ont été prises dans la même période les deux je vais les mettre dans le layer stack donc voilà par exemple deux scènes consécutives et voilà ce que ça donne donc ici la partie de de mer a renvoyé un petit peu sans doute parce qu'il y a quelques vagues ici on a une partie assez lumineuse qui doit être sans doute une partie plutôt rocheuse à moins que je me trompe là et peut-être des parties qui sont un peu plus cultivées qui sont là avec quelques parties habitées toujours pareil un traitement qui nous laisse à penser que lorsqu'il y a un peu de alors je vais peut-être pas prendre ce traitement là excusez-moi je vais reprendre le traitement classique qui est plus facile à interpréter donc vers plutôt des endroits cultivés les parties urbaines les sols nus ou les parties cimentées plutôt dans les magentas là les parties métalliques sans doute des citernes ou tout un tas de choses dans les parties très brillantes très très brillantes avec le radar ça sont des parties très brillantes pour une autre raison sans doute ce sont des roches qui doivent être assez lisses qui jouent un peu le rôle de miroir qui renvoient le signal très très fort donc là avec une forme on dirait un peu d'anticlinal qui a été érodée et puis sans doute la partie qui vous intéresse c'est cette partie qui est là pour laquelle le signal revient très peu donc le signal revient très peu c'est une des caractéristiques des sols des sels un peu humides ou des salés un peu humides on peut essayer de traiter un peu mieux cette chose là on en profite pour voir ici qu'il y a une ligne à haute tension que vous voyez là ici mais ça ne va pas être facile à traiter ça alors pour traiter cette partie ici déjà sur quelle image je suis bien sur cette image du sud je vais prendre un petit traitement je reprends le traitement qui était par défaut et comme vous vous souvenez il y a la possibilité ici j'ai fait un mapping VV sur rouge VA sur le vert et VV sur le bleu donc c'est le classique de chez classique et on va se donner comme mission d'essayer de mieux voir ce qui se passe ici pendant ce temps je ne sais pas si je peux demander Kevin Kevin s'il te plaît est-ce que tu pourrais faire un petit traitement de moyenne Kevin excuse-moi de te dire ça comme ça vite sur le chôte algériine qui est là au sud pour faire plaisir ici de peut-être faire un traitement de variance de moyenne des cartes types tout ce qu'on peut sortir de cette partie là pour essayer de voir comment dans le shot lui-même on peut voir quelque chose alors le shot juste pour te montrer excuse-moi là je donne des instructions à mon collègue qui est très doué toutes ces choses là donc c'est cette partie là qui est au sud de la tunisie oui si tu peux faire un 4 un 4 centinal 1 4 centinal 1 au tubu et puis on voit ce qu'on peut tirer de variance de moyenne de calcul récent si t'as ils auront une donnée récente on va vous faire un traitement assez élaboré et qui nous permettra de voir le POFML je pense demain matin le cours se termine à quelle heure exactement je crois 13h je demande confirmation Moustapha donc là on va on va faire un petit traitement là sur cette partie là ici et on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer alors ici c'est très sombre je fais donc c'est sur cette partie cette scène là non c'est sur cette scène là donc cette scène là d'ailleurs que je vais mettre en or donc cette scène là bouton droit je vais faire un style que je vais éditer donc là ça va être un style de la CNCT numéro 1 par exemple et donc il s'agira de suivre ce qui se passe là on va essayer de stretcher au maximum dans cette partie là alors pour ce qui est des paramètres on voit que l'histogramme a une forme classique de GRD ce qu'on appelle c'est à dire qu'en fait c'est très difficile de distinguer des classes et donc là on va stretcher très fort sur cette partie là donc évidemment on a saturé toutes les autres parties mais il y a des choses qui apparaissent peut-être un peu mieux manifestement là il y a une route avec une infrastructure qui est ici qu'on peut délimiter et puis là vous commencez à voir je m'approche le bruit de speckle le bruit de speckle comme si on avait distribué du poivre sur l'image vous voyez que là on va s'approcher des pixels vraiment dans leur dernière expression là vous avez le pixel qui fait 10 mètres par 10 mètres c'est à dire le petit quand vous voyez des petits comme ça carrés inclinés et bien ces petits carrés de 10 mètres par 10 mètres donc on est vraiment à la résolution native donc là on a sans doute soit des infrastructures soit des sols nus qui se séparent ici de quelque chose qui est peut-être cultivé mais je crois que je m'ai arrêté là parce que les personnes de la CNCT seront beaucoup mieux analysées tunisiens ces choses là on voit des choses quand même qui sont différentes là ici dans ces parties là et donc le traitement que peut-être est en train de faire notre collègue Kevin qui va prendre 4 scènes contiguës c'est à dire 4 scènes avec 5 jours de décalage 6 jours de décalage ou 12 jours de décalage je ne sais pas ce qu'il va trouver et ces scènes sont contiguës il va faire pixel par pixel une moyenne ou un écart type ou un coefficient de variation ou peut-être l'étude du min du max qui lui permettra de mieux comprendre ce qui se passe ici voilà alors la photo-interprétation des données radar c'est toujours beaucoup plus complexe on voit des choses qui diffèrent on voit des choses qui diffèrent mais c'est toujours beaucoup plus complexe savoir pourquoi les veines là par exemple il y a des veines magenta est-ce que c'est parce que c'est des monticules qui sont un peu plus hauts si quelqu'un veut prendre la parole pour photo-interpréter et qu'il connait un peu cette région il est le bienvenu vas-y moncèle merci pour le traitement mais c'est la concentration en sel là-bas peut-être c'est celle qui fait la différence mais pour l'agétation donc là-bas il n'y a plus de maladies donc c'est seulement les chutes et donc la différence entre le magenta qu'est là et le vert qu'est là ce serait dû à quoi à la concentration de sel peut-être ah d'accord donc il y a des des accumulations de sel d'accord peut-être aussi juste Serge la date d'acquisition de l'image c'est quand la date d'acquisition je vais y retourner tout de suite parce que parce que moi j'ai visité cette zone là en mois de février passé ou février de l'an dernier en fait il y a quand même il y a quand même un petit un petit stade herbacé de végétation naturelle à l'office en quelque chose qui éclaire semé dans cette région là et c'est peut-être d'ailleurs qui c'est ce qui donne la différence entre son nu où il n'y a pas de végétation donc son nu soit c'est des durs de sable soit des voilà des trucs rocailleux et la végétation naturelle dans cette zone là donc là on était le 20 mars 2020 oui c'est c'est pratiquement ça se comprend avec la poussée de la végétation naturelle parce qu'il y a quand même quelques pluies et ruissellement qui viennent du nord et même quelques pluies même dans la région qui font que il y a quand même une petite précipitation ou bien une petite remontée de végétation naturelle qui est vraiment clairsemée dans la région ce qui changera la texture mais ce que je retiens peut-être aussi c'est qu'on voit clairement la route nationale qui est vraiment clair rectiligne on voit aussi une espèce de bâtisse ou immeuble institutionnel voilà qui est vraiment là qui est très bien rectiligne on dirait peut-être aussi c'est une palmerée parce que aussi là-bas il y a quelques palmerées qui sont très très bien délignées en termes de contours voilà ça j'imagine que c'est une palmerée plus qu'autre ou bien un immeuble institutionnel c'est un infrastructure donc il commence à préparer une nouvelle palmerée exactement donc le CNCT connaît mieux ce qui se passe à Kibili parce que juste pour ouvrir une parenthèse le CNCT ça fait quelques années qu'il conduit un certain nombre d'expériences ou bien un certain nombre de projets de suivi de ce qui est irrigation illicite dans la zone du sud donc ils connaissent mieux que qui compte la réalité qui est terrain là-bas d'accord très bien ok et la zone qui est relativement rouge enfin rouge à tout bien foncée ça c'est le cœur du sud qui est une dépression salée il y a une partie qui est plus ou moins humide surtout en hiver donc février mars avril et il y a une zone qui est relativement sèche et c'est là où on fait l'extraction des sels donc il y a une partie plus ou moins sèche donc sol entre dune et sels il y a la deuxième partie qui est relativement humide mais d'une manière très saisonnière donc si on revient vers juillet-août il n'y aura pas d'eau dans la zone quel est à peu près l'intervalle des altitudes dans ce shot c'est des négatifs parce que le shot c'est une dépression salée mais qui est entourée par un relief montagneux quand même assez conséquent dans toute la région autour donc le relief là où il y a escarponté ça c'est plutôt je ne sais pas combien de 100 mètres 150 mètres je ne sais pas c'est une série de 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 mais mais en plein shot c'est donc c'est pratiquement zéro ou bien c'est négatif exactement oui d'accord oui c'est j'y suis c'est 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 de shot melrir en algérie pour les pour les algériens et pour les zones je pense même en mauritanie pareil il y a ce type de concentration au biais de défrigé de chalet donc là on est à peu près voilà et donc encore une fois si vous voulez on peut peut-être augmenter et là vous avez le terrasse à rix qui va vous donner chose à drôle je vais essayer d'être pas trop mal là moins 35 à 200 et avec une augmentation du facteur voilà voilà donc ce que vous voyez ici peut-être le monticule de ta nationale tu vois par exemple dans le modèle numérique de terrain lui-même tu verras les des choses qui des monticules plus 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 important voilà c'est ça je cherchais l'endroit qu'on avait identifié tout à l'heure je crois que c'est là pardon pourquoi je vais plus mon image ah peut-être je ne suis pas ah oui d'accord je suis un peu loin ah oui d'accord je suis très loin d'accord ok excusez-moi donc oui c'est ça la partie qu'on étudiait ensemble c'était plutôt là on ne sait pas faire voilà avec le voilà et sur le c'est pour vous montrer le niveau de détail de ce fantastique modèle numérique de terrain à 30 mètres Copernicus d'aime qui est dans et là vous voyez même toutes les habitations donc ça c'est un modèle numérique de terrain d'ailleurs ce n'est pas un modèle numérique de terrain ce serait plutôt ce qu'on appelle un modèle numérique de surface c'est-à-dire qu'en fait il prend le top le sommet des arbres des bâtiments de tout ce qui est surélevé parce que le signal en bande X il est arrêté tout de suite par le moindre obstacle qu'il a Serge là où il y a une forme une forme plus ou moins voilà ça là où il y a votre cure c'est en même voilà ça c'est les palmerais en fait d'accord voilà ça c'est les palmerais si on peut voir sur les immédiataires de genre sentinelle ça c'est les palmerais qui sont à côté du shot voilà on va changer le traitement et ça se comprend aussi parfois cette altitude parce que il y a toujours des amendements fabuleux côté sol là vous pouvez par exemple animer juste cette image avec une fréquence mettons de 2 secondes et ça vous permet de comparer par exemple le modèle numérique de terrain avec ce que vous voyez avec le radar récent donc ce modèle numérique de terrain il a été compilé à partir de beaucoup de données TerraSara X et Tandam X des dernières années mais c'est un peu de 2020 donc il n'y a pas de correspondance immédiate Serge est-ce qu'on peut avoir un bezler genre image satellitaire juste en bas juste pour voir un petit truc comment ça veut nous montrer une image de Sentinel-2 Sentinel-2 ou un bezler genre Google Images ou bien c'est-à-dire une image satellitaire optique il y a quelque chose que déjà je vous en avais parlé rapidement mais il y a je vais faire l'étude du midi je vous avais parlé des basemaps c'est-à-dire en fait des cartes que vous pouvez mettre dessous il y a une carte qui est un cadeau de Microsoft qui n'en fait pas beaucoup qui sont des données à très haute résolution mais l'inconvénient c'est qu'on ne le voit pas on ne voit pas la date à laquelle ils ont acquis des fois on va avoir des données à très haute résolution on va voir des palmerés ou des choses mais on ne voit pas la date alors ne vous inquiétez pas dans Missbar vous pouvez si vous avez une zone d'intérêt que vous avez définie elle peut vous aider à guider une vision que vous pouvez avoir sur Google Earth par exemple ici le ShotLGery mon polygone je vais l'exporter comme un KML KML c'est le Keyhole Markup Language qui est le langage de script de Google Earth et donc ça va me permettre ici je vais essayer de voir donc ça va me permettre dans Google Earth de me servir alors pas pour des raisons professionnelles faire attention parce que dans Google Earth théoriquement on n'a pas le droit pour un usage professionnel c'est marqué comme ça donc voilà la partie qui est là alors l'avantage dans Google Earth c'est que comme vous le savez je ne vous apprends pas vous avez des dates c'est à dire que ici vous avez une barre de dates qui vous permet d'aller voir là on était le 20 juillet 2020 le 25 octobre 2019 le 15 mars 2019 le 17 décembre 2018 le 8 octobre novembre 2018 etc. etc. donc ça ça vous permet de faire un peu le pont mais nous n'avons pas le droit d'importer des images Google Earth dans MissBAR c'est pas possible on saurait le faire parce qu'on a déjà craqué le code mais on sait on n'a pas le droit de le faire c'est pas moi qui l'ai craqué c'est plutôt mes élèves c'est juste une chose avant de il y a monsieur Walid et une mizdaoui de la Libye ils voulaient voir juste un exemple sur la Libye pendant que tu peux continuer la contribution il sera mieux de dire c'est que en tout cas l'étude Tunisie je vous la mets à jour partagée voilà donc vous avez les derniers travaux qui ont été faits si je retourne dans l'étude je vais faire comme vous levez faire alors regardez bien je vous ai envoyé un lien donc en fait ce lien vous pouvez l'activer c'est une sorte de mémoire de mémoire d'une étude c'est à dire une sorte de par exemple là sur l'étude d'Egypte j'aimerais bien reprendre où j'en étais et j'ai gardé l'hyperlook donc je fais contrôle je fais l'activation et ça m'ouvre mon mon navigateur et je vois les choses alors il y a une petite astuce peut-être que vous avez remarqué qu'on ne peut plus avoir accès au service ni même au menu ça c'est une petite astuce parce que quand on fait un hyperlook c'est souvent pour de la com et les gens de la com on n'a pas envie qu'ils aillent fouiner dans Miss Bar on a fait un travail et ils le prennent comme ils l'ont pris et donc on l'a interdit mais en fait cette interdiction elle est factice parce que si vous allez regarder bien regardez bien dans l'URL vous voyez qu'à la fin il y a marqué et site panel égal false est-ce que tout le monde le voit à la fin de l'URL vous avez et site panel égal false et bien soit vous le retirez soit vous mettez et site panel c'est égal true et ça vous permet de relancer et là vous pourrez voir les services et le menu ok alors quelle était la demande du monsieur sur l'Egypte on peut lui montrer par exemple qu'est-ce qu'il y a en données toujours pareil données de base donc on va se mettre ici sur les données Bing Map on va retirer tout ce qu'on a fait là sauf que voilà et voilà monsieur ou je ne sais pas à qui je me tresse exactement voilà des données haute résolution il voulait aller à monsieur pardon c'est la Lébye en fait voilà pardon excusez-moi excusez-moi ok donc c'est nouveau pour nous allez on y va on va en Lébye oui alors nous on avait fait une étude au sud de Tripoli mais peut-être que vous voulez aller dans un autre endroit n'hésitez pas à me dire à quel endroit vous désirez aller comment ça s'écrit race il a mis apostrophe s al halal comme halal voilà comme un h-e-l-a-l voilà c'est ça c'est en Iran c'est pas grave il n'y a pas il n'y a pas une autre comment on pourrait l'écrire je ne sais pas c'est parce qu'on ne sait pas bien l'écrire c'est exactement c'est exactement ce qu'il a tu peux mettre tu peux mettre non non c'est Iran c'est race r-a apostrophe s c'est ce qu'il a écrit le monsieur plus loin à l à l oui al al voilà essaye race al voilà voilà je vais mettre quand même que c'est Libyan il n'a pas trouvé je n'arrive pas à le trouver alors comment je peut-être monsieur Walid il donnera le nom exact s'il vous plaît Mr Walid can you give us insight on where to find this place around Tripoli around Musrata around which place je m'excuse je pensais qu'il parlait français sinon je l'aurais donné un nom il y a les traducteurs donc ne vous inquiétez pas aïe 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 je suis bon là oui d'accord j'avais mal écrit c'est race elle il 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 d'accord excusez-moi je recommence j'arrive pas bon c'est pas grave de ce que j'ai vu c'est à peu près dans ce point là on va faire quelque chose regardez on va faire quelque chose de très simple on a race et l'ilal qui est là on va faire une place mark ok on va venir ici on va faire ctrl v on va écrire ici et on va montrer comment dans Miss Bar on peut aller sur une aire particulière on va faire juste les contours ok d'accord et donc en fait cette région de race et l'ilal on va la sauvegarder sur le disque on va la sauvegarder quelque part dans mon environnement donc par exemple moi je vais le mettre dans TMP je vais le garder en KML je vais l'enregistrer je vais aller maintenant dans Bismarck je vais ici aller dans le service Finder et au lieu l'aire d'intérêt de la dessiner moi-même je vais la charger à partir de mon fichier que j'ai identifié donc là je valide donc là je pense que monsieur vous avez vous confirmez c'est bien cette partie-là donc là on est avec des données alors monsieur voudrait faire quel type d'études une étude plutôt à base de optique de radar monsieur plutôt du Sentinel-2 ou on peut aller chercher des données anciennes Landsat voulez-vous qu'on aille chercher des données Landsat par exemple on pourrait aller chercher des optiques de Landsat alors pour optique Landsat si vous mettez USGS Landsat alors vous prenez tous les Landsat possibles mais si vous restriez par exemple avec une date de début qui serait le début de l'année normalement vous ne devez avoir que les Landsat 7 et 8 donc là on va monter à 500 faire rechercher donc il est en train de rechercher pour toutes les données Landsat disponibles sur la zone alors pour l'instant là je peux vous dire que le Landsat rappelez-vous c'est 180 à 185 km de large largeur de poché avec un WISPROOM des données qui sont à 30 mètres de résolution en multispectral et pour Landsat 8 à 15 mètres donc voilà toutes les données qu'on a la donnée la plus récente c'est celle du on peut peut-être avoir si vous me permettez les données Landsat sur la région ici une Landsat 8 alors là pas de chance il y a beaucoup beaucoup de nuages regardez bien beaucoup beaucoup de nuages d'ailleurs vous avez ici une Cloud Cover Notation qui est donnée en métadonnées qui est à 57% alors que le Landsat 7 qui était après n'avait pas trop de nuages mais vous voyez que sur le Landsat 7 est-ce que vous voyez le défaut des Landsat 7 on va préparer cette Landsat 7 pour vous montrer le défaut on va le mettre ici je t'ai produit alors ce sont des produits qui sont beaucoup plus légers que les Sentinelles vous allez voir on va aller chercher une belle Landsat 8 alors ce n'est pas le cas Landsat 8 alors là il n'arrive pas à aller voir le Quick Look donc ça c'est des problèmes des serveurs de la NASA on ne peut pas aller chercher le Quick Look ici on a une donnée Landsat 8 du 27.11 on peut d'ailleurs trier avec un ordre qui est là trier dans l'ordre des clous de cover qui soient les moins fortes possibles donc là il y a celle-ci qui est en train d'être préparée il y en a d'autres là vous avez une très belle Landsat 8 du 22.7 donc je vais là l'ajouter au Layer Stack alors je vais la préparer et l'ajouter au Layer Stack alors est-ce qu'on a là j'ai fait là il faut que je le reprépare on a des problèmes actuellement avec les Landsat parce qu'ils sont en train à la NASA de tout refaire leur système alors j'arrive sur le Landsat 7 je n'arrive pas sur le Landsat 8 si je prépare la donnée qui est là on plafonne un peu pendant qu'on prépare ces données Landsat on va retourner au Sentier L2 alors Sentier L2 vous allez voir qu'il y a une bonne continuité de toutes les bandes spectrales donc là on va aller sur les Sentinelles 2A, 2B on va demander s'il n'y a pas par hasard des données déjà prêtes sur la zone alors on n'en a pas donc on va demander des données récentes ici sur cette région depuis le début de l'année on va rechercher donc là on a un petit peu un embouteillage j'espère que c'est pas des alors là c'est une séquence interruptive qu'on ne peut pas interrompre hélas peut-être Serge juste pour rappel à tous les participants un petit rappel par rapport à la philosophie de BISBAR derrière c'est que toutes les données sont sur internet sur les cloud enfin sur les serveurs de la NASA ou bien de l'agence spatiale européenne quand vous cliquez sur préparer ça veut dire que ces données là seront téléchargées sur notre data center pour le moment il est encore chez Visioterra mais par la suite il sera au niveau de l'OSS une fois cette donnée elle est préparée elle reste pratiquement quasi éternellement donc vous pouvez facilement visualiser analyser exporter traiter vous allez faire toutes les possibilités toutes les analyses possibles et et probables en quelque sorte avec avec MissBAR sur cette donnée là donc c'est ça l'avantage vous allez patienter peut-être quelques minutes mais par la suite vous aurez l'image complètement opérationnelle vous pouvez zoomer vous pouvez visualiser comparer analyser interpréter etc merci oui donc là la NONSAT 7 a été préparée donc voilà vous avez une NONSAT 7 du 5 décembre 2020 et vous allez comprendre le problème qu'il y a dans les miroirs correcteurs qui sont là ce problème je l'explique d'ailleurs dans mon cours ici si vous zoomez sur les bords de la scène vous voyez que la scène NONSAT on voit les fauchés mais entre les fauchés il n'y a pas eu de correction d'effet donc en fait on voit ce qu'il y a derrière ça c'est le NONSAT et ça c'est les trous du NONSAT ça c'est le NONSAT 7 il est les miroirs correcteurs latéraux ça s'appelle en anglais scan line correcteur scan line correcteur les SLC les miroirs correcteurs latéraux sont en panne alors évidemment ça va augmenter au fur et à mesure qu'on va s'approcher des bords et par chance heureusement dans la partie centrale il y a à peu près vous voyez une vingtaine de kilomètres peut-être 30 qui sont sans défaut alors comme les autres cette donnée vous pouvez la vous pouvez la traiter donc ici bouton droite sur pareil les styles je vais le mettre ici donc le style de cette donnée peut être en couleur naturelle avec une homogénéisation qui a tenu compte aussi des données d'eau alors vous voyez la différence au niveau des qualités là il y a beaucoup d'aplats et ça c'est le problème de la définition des pixels là vous avez des pixels qui sont en entier alors que pour les données centaines de l'épicel sont sur deux sur deux octets là on va faire par exemple un style qui est le style végétation et on va même fabriquer et peut-être mon collègue là il y a l'agriculture qui est très classique donc là on voit très très bien les zones qui sont les zones habitées et les autres qui sont avec un peu plus de culture mais on voit très très bien le problème et qui qui augmente alors par contre pour les scientifiques ça peut aller pour ces données-là parce que alors il faut faire attention il faut couper ici parce que là c'est tout simplement parce que les 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 CCD sur la barrette qui va de gauche à droite en with boom sont légèrement décalés et c'est pourquoi vous avez ce problème-là ils ne sont pas arrêtés au bon moment donc ça il faut le couper mais ces données peuvent faire de l'analyse statistique on peut faire de l'analyse statistique où on avait fait des choses avec les pétroliers là-dessus quelque chose que vous pouvez faire aussi qui est assez intéressant c'est quand vous avez de l'optique et quand vous avez la blande rouge et la blande roche-afran rouge alors vous pouvez faire le célèbre NDVI et c'est pas très compliqué vous fabriquez votre même alors nous évidemment vous verrez tout à l'heure ou demain sur les time series on les a déjà implémentés mais si vous le faites vous-même à la main vous pouvez faire la chose suivante vous créez votre propre style alors la Libye c'était pour quelle organisation la personne qui travaille là sur la Libye travaille dans quelle organisation j'imagine soit le centre libyen de télédétection soit le ministère de l'agriculture ministère de l'agriculture c'est parfait merci oui nous vous recevons merci le ministère de l'agriculture de l'agriculture donc là on va faire un premier traitement qu'on va appeler le NDVI mais c'est un NDVI qu'on va vraiment customiser pour la Libye et compte tenu de son autre élément et donc là on va faire un indice de végétation de la manière suivante regardez bien c'est pas très compliqué lorsqu'on fait un indice de végétation on fait une combinaison proche infrarouge moins rouge divisé par proche infrarouge plus rouge et donc en fait on n'a qu'une seule valeur on a ce qu'on appelle une valeur scalaire on n'a pas des triplets rouge vert bleu on est dans une échelle de gris donc l'échelle de gris on vient ici et on va utiliser une astuce qui est le normalisette différence index NDI et là on va le paramétrer alors pour ETM le prochain le prochain le prochain infrarouge il se trouve ici sur ETM 4 et le rouge il se trouve ici sur ETM 3 et voilà 3 c'est là que on va faire NIRINFRA RED minus RED divisé par NIRINFRA RED plus RED et c'est ça la définition de NDVI la formule qui est là lorsqu'on la calcule ne peut donner de résultat que dans l'intervalle moins 1 plus 1 c'est la limite de la formule et donc si vous faites OK vous ne voyez plus une image RGB rouge vert bleu mais vous voyez une image en niveau de gris quand on a une image en niveau de gris on peut utiliser ce qu'on appelle une table de fausses couleurs une look up table par exemple ici la look up table qu'on va utiliser c'est une look up table si c'est NDVI et si je veux la voir elle va du rouge lorsqu'il y a très peu de végétation au vert lorsqu'il y a beaucoup de végétation donc c'est ça la look up table que je vais utiliser pour rendre donc je vais faire OK et donc je vois que il y a assez peu de dynamique et pourquoi il y a peu de dynamique je retourne ici dans les paramètres lorsqu'on fait l'indice de végétation généralement on le fait dans l'intervalle qui va de 0 à 0.8 et là on va stretcher les valeurs à peu près là on voit que c'est beaucoup trop sec c'est à dire qu'en fait les données donc en fait manifestement j'exploite pas bien les données et donc en fait les données il y a quelque chose qui serait plutôt là compte tenu de l'aridité des sols en Libye le NDVI que je calcule sur le Landsat 7 il vaudrait mieux que j'utilise un ranging c'est à dire un intervalle qui soit entre 0 et 0.2 ou peut-être 0 et 0.3 quand c'est rouge ça veut dire qu'il n'y a pas de végétation on doit être sans doute dans une ville une grande ville et le peu de végétation que vous verrez c'est dans les parcs dans les aéroports dans le fond des vallées et je vous rappelle qu'ici on a un picelle à 30 cm à 30 m Kevin je vais regarder maintenant si j'ai pas alors cette donnée l'indivial qui est là c'est je vais changer mon nom et je vais dire que c'est l'ANSAT 7 alors l'abréviation on dira plutôt L7 L comme l'ANSAT est 7 L7 petit tiret on mettra toujours la date d'acquisition 2020 c'est l'année 12 c'est le mois et 5 c'était il y a peu de jours le 5 décembre 2020 et surtout on mettra ici qu'on a fabriqué un ndvi dans l'intervalle qui va de 0 à 0.3 voilà un petit travail que j'ai fait apparemment j'ai pas réussi à avoir d'autres données ah si j'en ai une qualité préparée celle-là je vais la retirer je suis en train de préparer ce que je vais vous donner donc ici il y a une donnée du SGS mais qui est brut de fonderie c'est à dire une image brut 277 et sur laquelle je peux faire un traitement par exemple de type agricole en utilisant la bande moyenne infrarouge la bande proche infrarouge et la bande bleue voilà et dans laquelle on voit encore une autre manière de voir on n'a pas beaucoup de données ici que c'est une ville et donc là si je la compare avec un autre traitement que j'ai fait sur la même scène donc vous pouvez voir ici si vous faites une animation vous pouvez voir ce qui se passe entre le NDVI et une composition colorée en vraie couleur qui vous permet de mieux caractériser là par exemple il y a quelque chose d'intéressant vous avez un champ qui manifestement n'a pas été moçonné où il y a quelque chose dessus alors que celui-ci là on est enternu donc il a dû être retourné pour quelque chose d'approcher donc voilà Miss Bar qui vous permet donc d'avoir différents rendus d'optique Kevin s'il te plaît tu as réussi à faire quelque chose non ? d'accord on va te nous présenter demain on va le faire pour demain Serge parce que là c'est fini Moustapha je crois que nous avons excédé l'heure je pense qu'il est temps qu'on donne un petit peu la parole aux participants s'ils veulent poser des questions s'ils veulent interagir s'ils veulent exprimer des choses des fonctionnalités qu'ils voient utiles ajouter ou bien enlever ou bien s'ils voient peut-être des cas d'études moi juste ce que je tiens à notifier c'est que j'ai vu qu'une des participantes a proposé qu'on développe quelque chose pour les forestiers c'est-à-dire un cas d'études je lui ai conseillé qu'on fasse un petit cas d'études par la suite on échangera sur un cas d'études bien particulier pour soit feu de forêt ou bien des cas là c'est-à-dire comment dirais-je évolution dans le temps et dans l'espace des espaces forestiers ceci dit pour les agronomes les ingénieurs les directions des services agricoles des services de ressources sont cordialement invités à voir à interagir avec MISBAR à voir si on peut aussi monter des cas d'études bien concrets de 300 tout le monde aura la possibilité demain de voir plus en détail les fonctions qui sont un petit peu avancées de MISBAR notamment les séries temporaires les indices spectraux etc. mais nous sommes très très ouverts si vous avez des commentaires des suggestions des recommandations pour améliorer ça ou bien pour l'intégrer dans les prochaines formations n'hésitez surtout pas moi c'est tout ce que j'ai à dire donc j'invite les participants s'ils ont des questions des trucs ils peuvent directement activer leur micro pour passer leur message ce qui est sûr c'est que si on s'arrête là demain on commencera par les time series qui permettront de terminer un peu les cas d'études mais encore une fois nous sommes à votre disposition pour vous aider avec des manuels il y a des manuels de traitement d'image on va écrire des choses la présentation là dans sa version 1.0 je peux vous la déposer elle fait 40 méga mais je j'aurai une version beaucoup plus consolidée demain moi si je peux proposer quelque chose Serge du moment où il y a des participants anglophones et francophones on va regrouper les présentations d'aujourd'hui et demain en deux versions français et anglais avec les enregistrements vidéo qu'on va partager avec tout le monde d'ici jeudi matin donc si ça vous arrange donc pour ceux qui n'ont pas encore mis leur mail prière de mentionner votre mail désolé je vous ai coupé je vous rends la parole bonjour c'est monsieur Hassani de la conservation des forêts de Medea je tiens à remercier monsieur Serge à cet effort à ses explications qui sont je trouve qu'il a présenté un travail très fastidieux et très intéressant pour nous en ce qui concerne notre secteur nous avons des problèmes par rapport au feu de forêt la comptabilisation des superficies incendie là pour le traitement que vous avez présenté sur la zone de Tlemcen c'était une image presque couverte de nuages et apparemment par rapport à cette plateforme de Miss Bar on peut traiter différentes images par bande spectrale c'est-à-dire au lieu de faire ou d'avoir une analyse déjà préparée d'après ce que j'ai compris on peut faire notre traitement directement sur Miss Bar c'est-à-dire de ressortir par la bande thermique exactement les feux de foyer qui sont localisés directement sur l'image ça je trouve ça c'est très intéressant de le faire et par rapport aux indices de végétation c'est l'utilisation des bandes de spectrale de tous ces satellites l'ANCEAC ou sentinelle ou par rapport à la comptabilisation du couvert végétal et de savoir est-ce qu'il y a une progression ou une régression du couvert et le truc que j'ai trouvé très intéressant aussi c'est le calcul de la biomasse par des images radars c'est-à-dire ces images radars peuvent avoir la réflectance des branches des houppiers des trucs par rapport aux forêts et ça nous aide à faire l'estimation exacte de la biomasse en forêt et je vous remercie merci beaucoup je pense qu'on va y revenir après la formation sur la quantification des superficies touchées par les pétorées que ce soit dans Mislaine ou dans Mispard il y a beaucoup après l'échange avec les utilisateurs on commence à recenser les principaux disons cas d'études ou cas de démonstration pour les prochaines formations qu'on va intégrer dans les prochains mois mais vraiment merci beaucoup merci à vous merci est-ce que je peux prendre la parole Moustapha bien sûr allez-y madame Farida allez-y ok je vais juste allumer ma cam comme ça vous pouvez me voir tout en parlant avec vous alors oui bon je tenais donc moi c'est Farida Joumad Mansouri je suis le chef de division de reboisement et protection des sols au niveau du CRDA donc commissariat régional de développement agricole de Nabel donc Tunisie j'ai suivi avec un très grand intérêt donc les différentes présentations aujourd'hui je tiens à remercier infiniment monsieur Serge pour tout l'effort et surtout la continuité et le souffle qu'il a eu jusqu'à la fin un grand merci à vous je ferai peut-être presque la même remarque que la dernière fois c'est-à-dire que pour bien connaître Miss Park il faut faire des exercices il faut avoir la main faire des cas d'école pour pouvoir vraiment comprendre et la philosophie derrière et ce qu'on pourrait faire avec donc bien que monsieur Serge comme je disais a fait un très grand effort d'explication et de revenir plusieurs fois sur la même chose mais je pense quand même que c'est assez difficile pour une première fois donc il faudra que chacun de nous qui sont bien sûr très intéressés par ce qui a été présenté de faire des exercices de mettre en exercice des cas d'école de ré-vérification et ainsi on pourrait vraiment vous aider à améliorer Miss Park donc je tiens à remercier tout le monde donc Visio Terra les gens du Maroc et puis l'OSS le CNCT et je tiens à saluer tous mes collègues à travers les différents pays merci à vous merci beaucoup madame Farida en fait je suis entièrement d'accord on s'est rendu compte que finalement on développait beaucoup de choses assez intéressantes mais le seul problème c'est qu'on n'avait pas laissé assez temps aux utilisateurs de s'imprégner de ce qu'on est en train de faire et de leur laisser plus de temps parce qu'en fait juste pour ouvrir une parenthèse ça fait quelques temps qu'on travaille avec les partenaires nationaux notamment la ZAL le CNCT le DRC le SRSS etc pour essayer bien sûr avec aussi les partenaires régionaux pour essayer d'abord pour écouter les besoins des utilisateurs finaux de les traduire en spécifications techniques de passer à la partie développement il y a eu beaucoup d'allers-retours des échanges etc pour arriver à restituer un premier prototype que je salue toutes les parties prenantes pour tout l'effort effectué maintenant ce qu'on a ressenti à travers la première formation le 9 décembre et celle actuellement c'est qu'il y a beaucoup d'intéressés à utiliser ce type de plateforme la preuve c'est qu'on est pratiquement à plus de 60 et quelques participants on est pratiquement à 14 heures tout le monde a faim mais malgré ça je comprends parfaitement l'engagement derrière et je sais que dans beaucoup de points d'accès c'est pas une personne qui suit c'est toute une équipe c'est-à-dire qu'il y a une logistique derrière que je salue au passage cependant je suis entièrement d'accord nous allons travailler avec les Afeos et Luketaki pour récupérer les guides d'utilisation pour vraiment simplifier les cas d'études en workflow plus simplifiés plus détaillés plus vraiment synthétiques afin de vous simplifier au maximum l'utilisation des plateformes sachant qu'on va vous harceler pendant les quelques mois suivants avant la fin du projet je pense même qu'il y aura une petite extension du projet avec des formations très régulières notamment pour Miss Linde on vient juste en première pratiquement la formation sera éclatée en quatre en quatre sous formation entre janvier février et mars j'imagine que pour Miss Bar il y aura aussi assez de formation pour l'information aussi pour rappel Serge Rézano est un professeur donc il m'a enseigné à un moment donné je sais qu'il est très qui veut qu'il a la manière de simplifier la chose de simplifier les choses très compliquées pour qu'un utilisateur final puisse les utiliser on aura beaucoup de sessions de formation et des ateliers comme ça vraiment en mode visio pour les prochains trois mois je dirais à partir du mois de janvier on va travailler là-dessus et on fera de telle sorte que vous aurez un guide très simplifié pour l'utilisation des deux plateformes ça c'est un engagement du côté de l'OSS je parle sous la supervision de Afeos Visio Terra et Luc Etati vous aurez ça vraiment d'une manière très simpliste parce que le but c'est pas de développer des choses et partir derrière c'est la satisfaction c'est de voir que ces plateformes sont vraiment utilisées et il y aura même un engagement peut-être dans une prochaine phase de GMS mais même en dehors de GMS la thématique nous intéresse nous avons un monde à respecter et à collaborer dans ce gréau là nous allons continuer encore le travail par la suite donc il faut juste ne pas avoir marre de nos mails à chaque fois demandons des choses et vous envoyons des sollicitations et des invitations merci beaucoup Moustapha vous êtes toujours les bienvenus c'est un plaisir est-ce que je pourrais intervenir s'il vous plaît bien sûr bien sûr c'est qui est bien allez-y moi c'est juste d'abord je remercie monsieur Serge de sa présentation et du moment qu'il a abordé le radar ça pourrait nous intéresser surtout est-ce que ça peut-être ça pourrait donner quelque chose la fusion de ce qui est radar et optique que ce soit en polarisation croisée ou parallèle peut-être ça peut nous donner quelque chose est-ce que vous pourriez pas nous donner un exemple la prochaine fois sur une fusion radar optique oui bonjour en fait c'est encore un sujet un peu de recherche nous on fait déjà tous les efforts pour que le radar et l'optique se superposent et c'est vrai que mais c'est reste les sujets de recherche c'est pas des choses encore complètement opérationnelles c'est d'avoir des classifieurs qui utilisent et le radar et l'optique pour pouvoir mais là en opérationnel opérationnel pour faire une démonstration de quelque chose qui fonctionne tout de suite non par contre on pourra vous faire par exemple prendre des scènes optiques et introduire du radar dans des multidates on pourra vous le montrer beaucoup plus vous allez voir que c'est pas c'est pas si simple que ça en tout cas ce que je voudrais c'est demain j'ai demandé à Kevin mais c'est pas encore prêt il est en train de préparer une donnée qui sera intéressante qui sera justement de faire un sandwich de 4 dates de sentinelle radar et pour pouvoir casser le speckle retirer le speckle ça ça nous permettra vraiment par contre là après cette moyenne de la réintroduire avec de l'optique on va essayer on essaiera de vous donner satisfaction ok merci c'est dans quel dans quel coin vous travaillez agence spatiale agence spatiale d'accord algérie algérie d'accord j'ai compris Serge est-ce qu'il y a d'autres questions remarques donc de l'autre côté je dis qu'on va s'il n'y a pas d'autres questions et de remarques je pense qu'on va clore la première journée de formation je remercie tous les participants je remercie tous les partenaires qui ont mobilisé ces participants là à assister à participer à cette formation là je tiens à rappeler que nous sommes toujours ouverts à toute suggestion proposition tout ça les gens qui ont les participants qui ont déjà laissé leur mail dans le chat ils seront contactés peut-être d'ici jeudi on va essayer de récupérer les slides de la première journée deuxième journée ainsi que les enregistrements vidéo ainsi que le guide un petit guide d'utilisation de la plateforme Missbar qu'on va vous transmettre d'ici jeudi matin si tout va bien donc je pense que les versions françaises et anglais seront disponibles je vais rassurer nos collègues égyptiens et libyens donc ils auront les deux versions en français et en anglais et s'il y a des choses à améliorer à évaluer par la suite nous sommes toujours heureux d'entendre vos commentaires nous allons aussi vous harceler pour utiliser les deux plateformes parce que l'idéal c'est pas de développer des choses l'idéal c'est que c'est que ces choses là vont servir dans une utilisation opérationnelle on va essayer de renforcer les sessions de formation et de renforcement de capacité dans les prochains trois mois afin que les utilisateurs finaux puissent s'approprier ces outils là et nous serons toujours ouverts à vos propositions et suggestions je laisse la parole à l'équipe APEOS Wafa Serge j'espère qu'on demain on pourra faire plus et à demain Inch'Allah pour tout le monde est-ce que je peux dire bon appétit à tout le monde bon appétit et bonne journée merci beaucoup merci merci au revoir merci 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 merci